Voilà. Mes chers amis, mes chers compatriotes, désolé, le direct a été coupé. Et donc, je vais relancer pour terminer la dernière partie de cette affaire de Lévan Valentin qui, comment dirais-je, qui a reçu au total la somme de 22 000 euros. Certains disent que non, les 22 000 euros qu'il a reçus, c'est pour tuer certains combattants sur la place de Paris pour empoisonner les gens sur la place de Paris. Et tout ça, nous tous nous sommes interrogés sur la question. Et aujourd'hui, on a décidé, voilà, de faire ce direct-là et de l'appeler en live. Il n'était pas prévenu, voilà, qu'on puisse l'appeler. Donc, nous l'avons appelé, voilà, et il a décroché tout de suite. Et puis, il était en train de nous expliquer les circonstances, comment il a perçu cet argent-là, d'où est venu cet argent, et qui le lui a envoyé, et quelle est la personne qui, comment dirais-je, qui était l'intermédiaire entre lui et ce milliardaire congolais. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, je vois que vous êtes en train de revenir très nombreux. Le direct a été coupé, et donc, on va terminer rapidement cette partie-là. Voilà, c'est une partie très importante qui reste, et on doit terminer ça. Vomis la fin d'une chose que c'est un commencement. Donc, nous avons toujours l'Evan Valentin en ligne, d'accord ? Attends, ne quitte pas, permettez-moi de, comment dirais-je, de partager cette partie-là, parce que c'est très important. Attendez, je vais partager également, parce que là, voilà. Mes chers amis, revenez, revenez, revenez. Le direct a été coupé. Voilà, nous allons, ça c'est la deuxième partie du direct. Voilà, c'est la deuxième partie du direct. On relance le direct, essayer de partager aussi, pour permettre à ceux-là, comment dirais-je, qui étaient coupés, lorsque le direct a été coupé, de revenir. Voilà, pour permettre à tout le monde de revenir. Voilà. Donc, voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, j'étais en train de dire que l'affaire l'Evan Valentin, qui a perçu, voilà, je vois que vous êtes nombreux, nombreux, vous êtes déjà revenus. Voilà, merci à vous tous, pour la confiance que vous me donnez. Et comme vous le savez, que moi, j'aime aller à la source. Pourquoi il y a une source ? Pourquoi il y a une source ? Il faut tout petit caca, souvent, il y a un dénigré, un dénigré, un dénigré, un dénigré, parce que, par la simple haine, parce qu'on ne supporte pas que certaines personnes réussissent. On ne supporte pas que X ou Y a bonga. Ce n'est pas bien. Moi, j'ai la joie quand j'entends un compatriote au sein de la diaspora qui réussit. Ça me fait un grand plaisir, parce que ce qu'il y a à Pamboulame, ça veut dire que mon tour aussi arrive. N'est-ce pas, c'est 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 pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas rien du tout. Et donc, tout à l'heure, je m'étais dit, pendant que j'étais en train de traiter le dossier Lévan-Valentain, j'ai appelé en direct devant vous. Nous étions, merci pour les cœurs et les jeunes, nous étions en train de parler au moment où le direct s'est coupé. Et donc, j'ai relancé, ça c'est la deuxième partie. Donc, Valentin Lévan est toujours là, en ligne. Je lui avais demandé de rester en ligne, de ne pas couper le temps que je puisse relancer un deuxième direct. Donc, je vais lui redonner la parole et il va nous expliquer la situation. Il va continuer de nous expliquer et il va continuer là où il s'est arrêté pour ne pas qu'il puisse répéter les mêmes choses. Voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Lévan-Valentain, c'est un compatriote qui est au sein de la diaspora. Et il fait des éditos. Voilà, c'est un journaliste en quelque sorte. Donc, il écrit beaucoup. Si vous partez sur sa page, Lévan-Valentain, vous allez voir, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Donc, il a fait un travail, d'après lui. Lui, voilà, il est en train de nous expliquer qu'il a fait un travail et c'est ça qui a payé. Ça, c'est d'après lui. Donc, et, comment dirais-je, les propos qu'il est en train de faire sortir ici, cela n'engage que lui. Moi, je suis là, je suis allé à la source pour qu'il y ait la vérité à ma cambo. Il y a un peu à la bengue. Tu as la parole. Merci, passeur. Ce n'est que de la simple jalousie qui est manifestée. Lorsque même les gens disent aujourd'hui que moi, je travaille avec ce pouvoir, je récale. Si je voulais travailler avec ce pouvoir, et j'allais être depuis longtemps un membre du PCT. Mon père, père à son âme, le colonel Kibamba, il est connu. Il a été un officier que même M. Denis Sassou Nguesso ne peut pas me connaître. Tout à fait. Il était un commandant de zone à Wesso. Il a servi loyalement l'armée. Donc, si je voulais bien être membre du PCT, ce n'est pas maintenant que je devais manifester mon adhésion à ce pouvoir. Moi, je suis un jeune et j'ai quitté mon pays à 22 ans. Quand je suis arrivé ici, j'ai compris que mon pays était sous-developpé. Il y avait de l'injustice. Et quand j'ai commencé à dénoncer l'injustice, je n'ai pas eu besoin de me dire qu'en m'attend ou d'avoir des associations. J'ai commencé tout seul. Donc, quand je réalise la communication sous la toile, il y a d'abord un but des veilles, des consciences. Et deuxièmement, il y a un but commercial. Les gens ne savent pas combien de personnes que j'ai rencontrées sous la toile. Mais si je me mets à mettre les vidéos de toutes les sommes que je reçois, que ce soit des gens qui ne sont pas dans la politique, des gens apolitiques, mais je crois qu'ils vont faire de la criade. Parce que la toile est devenue aussi un monde commercial. C'est ce que beaucoup des Congolais ne savent pas. Les Ivoiriens, ils ont des influenceurs. Nous, on devient en quelque sorte comme des influenceurs. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, toi, tu as 20 000 personnes qui te suivent. 20 000 ! Ça veut dire que quand tu es connecté, tu as 20 000 personnes qui ont un alerte de ton direct. Tout à fait. Moi, qui te parle aujourd'hui, j'ai déjà 4 000 personnes. Et quand je prends les 5 000 personnes, je peux dire que je suis entre 8 000 personnes qui me suivent. Donc, il ne faudrait pas prendre à la légère les gens qui deviennent en quelque sorte très suivis sur la toile. Ça paye ! Moi, en mettant mon argent, j'ai voulu simplement dire aux jeunes du Congo que vous n'avez pas seulement le visible de la politique qui vous apportait de l'argent. Il y a aussi la chronique musicale lorsque on réalise cela avec l'intelligence. Mais pourquoi lorsque Rogaroga m'a dédicacé, quand il est parti, notamment jouer son concert à l'étranger, en Afrique, pourquoi les gens ne m'ont pas dit que moi, j'ai courant plus ce monsieur ? Ce monsieur m'a dédicacé, pourquoi ? Parce qu'il a vu mon travail. Les gens savent comment je parle ardemment de ce monsieur. Les gens voient comment, nuit et jour, j'ai parlé du produit qui venait de sortir, point d'interrogation, de Baudry Obama. Les gens ont vu comment je me suis bâti nuit et jour, explicité même au Congolais, d'une manière poétique. Parce que moi aussi, ce que les gens ne savent pas, je suis un poète. J'ai deux livres aujourd'hui de poésie. « Silence sous les tropiques » qui a été édité par l'Armaton. « Filmet sous la toile » Donc, toi, tu as déjà écrit un livre. Répète un peu, reviens un peu là-dessus. « Mais tape, si vous tapez sur Internet, « Silence sous les tropiques » » Attends, attends, moi je tape, pendant que tu es en train de parler là, je vais sur Internet, sur Google. « Silence sous les tropiques » C'est notamment un assemblage des poètes éminents de cette génération. Qui est « Silence sous les tropiques » édité par l'Armaton, où nous avons même rendu hommage à Merveille Banzodila. J'ai mis les poèmes où j'ai parlé de Merveille Banzodila. Ce n'est pas le peuple français, le peuple congolais ou français qui m'a poussé de faire ça. C'est parce que je suis chagriné par la justice qui se passe dans mon pays. Donc, à un moment donné, si les gens deviennent les jaloux de la réussite des autres, ça devient grandissime. Ce n'est pas ça le progrès du Congo. Le progrès du Congo, c'est de comprendre le travail que les autres lçoient. Tu as dit silence quoi? « Silence sous les tropiques. » « Silence sous les tropiques », « Silence sous les tropiques » « Des tropiques, voilà. » « Le tropique. » « Silence. Le tropique. » « Ah, sous les tropiques. » « Ah, d'accord, attends. » « Non, là, attends. » silence sous le tropique continue de parler pendant que je veux dire chers nez pas son nom à travail lorsque vous avez des chenapons politiques comme les mitous et sans doute des pages des padioles comme les congos mondiaux qui veulent salir le travail que l'autre réalise d'une manière difficile vous devez simplement comprendre que ces gens-là ne sont pas là pour le progrès du coup parce que moi qui vous parle je n'ai pas eu besoin de dire des facéties sur une tour une tour c'est quelqu'un que je trouve simplement une grille pourquoi parce que je lui ai fait comprendre que le combat que tu mènes là est facile c'est un combat qui n'ira pas loin parce que tu n'es pas dans un combat unitaire et tu ne représente rien disons la vérité vous n'avez pas les forces similaires avec le jeu des missions on ne va pas vous suivre comme des larmes ni tout à mentir les congolais d'ici en disant qu'il a été reçu à l'élysée alors que ce n'était que une journée des portes ouvertes maintenant 10 mois un peu dis moi un peu le livre en question on a mis des mers rouge vert des peintures avec sous forme en fait dans l'image des mémois et mais voilà je ne dis pas des montagnes parce que je n'ai pas besoin de plaire à 1000 personnes quand je plais des gens à un pdg qui est milliardaire pdg autonome ça me suffit ça me suffit pas seulement à la live ce qu'ils veulent aujourd'hui se prétendent être les plus combattants que les autres qu'on renaît où était-il lorsque toi tu as été t'as passé ici parce que tu es quelqu'un qui lutte contre l'injustice l'autre et personne ne fait l'effet on a traité d'étranger nous alors que moi qui te parle quand j'ai vu la vidéo où un ministre congolais m'a permis à porter main à toi qui se passe pour l'injustice comme moi pour mon pays j'ai refuté tout en fait j'avais même un direct où j'ai dit peu importe ce qu'on peut accuser j'ai le passeur de ma grande même si nous ne partageons pas les mêmes opinions donc il se bat pour le projet de monter oui tant qu'ils se sont concernés par l'injustice qui se passe je ne peux jamais accepter qu'on lui porte main toujours là j'étais pas du pouvoir c'est maintenant seulement je leur montre l'argent que j'ai gagné finalement je deviens quelqu'un de pouvoir je vous montre le livre en question attend je montre le livre voilà le livre en question est là silence sous les tropiques donc c'est toi l'auteur du livre le livre a été édité par un professeur il a réuni 8 poètes nous sommes tous les auteurs de ce livre ah d'accord ok vous allez me voir à l'intérieur moi je ne dis pas des mensonges ouais ouais tout à fait le livre est vendu à la FUNA je suis à l'intérieur il y a mon nom, la date de naissance il y a notamment aussi mon parcours tout est détaillé et j'ai mis 7 poèmes dedans et dans les 7 poèmes j'ai rendu hommage à 2 poèmes où j'ai rendu hommage à Merveille Barzovilla où je parle même de la dictature qui se passe dans mon pays mais il faut être fou de me traiter comme quelqu'un qui travaille avec son pouvoir nous quand on a commencé de dénoncer l'injustice dans ce pays là on ne connaissait pas les NITOU on ne connaissait pas les NITOU il y a Brice Arnaud qui dit que tu es en train de mentir et que tu ne dis pas la vérité Brice Arnaud il a mis un commentaire là mais je mens sur quoi ? il faut que tu lui demandes je mens sur quoi ? t'as dit que les Congolais ils ont la facilité de dire à quelqu'un tu mens mais 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 moi je peux me lever comme ça je dis non ce que tu dis tu mens je mens sur quoi ? qu'ils te disent concrètement je mens sur quoi ? la vidéo est là on a même accusé que la personne qui a amené l'argent c'est un Kinois alors que cette personne qui amène l'argent qui parle dans la vidéo c'est le manager Sostabalada qui est devenu aujourd'hui un grand manager tout le monde le connaît c'est un Brice Arnaud à 100% t'as dit que leur mensonge est tellement bas cela pousse les gens même à ricaner moi qui te parle et le PDG au Tono on est en train de ricaner mais je vais aller en Suisse qu'est-ce qu'ils vont dire quand je serai en Suisse ? que je serai là-bas pour fomenter notamment un coup avec lui pour tuer les gens de l'aviation et on va tuer qui ? NITOU il représente quoi pour les Congolais ? il fait peur à qui ? même pas à Sassou moi je vais tuer NITOU parce qu'il représente quoi dans ma vie ? on n'a pas les mêmes goûts moi j'ai une femme blanche lui il a une femme Congolais c'est son choix, je m'en fous maintenant je vais le tuer pour gagner quoi ? en gagnant quoi si je le tue ? il faudrait que vous puissiez comprendre que ceux qui ont bouffé l'argent de la politique sont connus il y a des combattants ici qu'on a vus qui sont allés même à Brazzaville et tuer leurs propres combats ils étaient en train de publicer sur la place de Paris les NITOU c'est des gens peut-être qui commencent à faire des cauchemars il faudrait pas NITOU qu'ils puissent me confondre avec Edgar Bokilo moi je ne suis pas Edgar Bokilo qui l'avait tapis Edgar Bokilo en sait très bien que lui soutient son pouvoir mais après il faudrait que les gens comprennent chose ce n'est pas parce que Edgar Bokilo soutient son pouvoir si le patron de Madala prend une photo avec Edgar Bokilo que leurs opinions deviennent identiques c'est-à-dire qu'on est en train d'appétir même les Congolais on a mené le débat politique à un niveau très basique voilà pourquoi moi qui te parle Pastor j'ai refuté sur ma page de ne savoir parler que de la politique je parle aujourd'hui de la musique parce que je trouve que dans le débat politique il n'y a plus d'intelligence mais il faut écouter Alain Kippo tu vas ricaner, tu vas te poser des questions ce monsieur à quel niveau scolaire il faut écouter même comme Nidou mais tu vas te poser des questions mais ce monsieur là il est fait parce qu'il y a des choses qui le relatent je me pose beaucoup de questionnements ils disent, regardez le niveau d'un mensonge pas possible et idiomatique ils disent que c'est monsieur Denis Cresset qui m'envoie de l'argent il y a quelqu'un qui a mis là dans les commentaires que tu travailles avec Kiki j'ai lu un commentaire là que tu travailles attends, attends j'ai un autre commentaire vas-y continue voilà maintenant pasteur si tu te demandes à ce quelqu'un qui fait cette juge où est la traçabilité de son débit ça n'existe pas je travaille avec Kiki comment est-ce qu'on travaille avec quelqu'un seulement comme ça tu as dit moi je me lève aujourd'hui je dis passons nous maintenant toi tu travailles maintenant avec le ministre Makosso sans avoir apporté la preuve sans avoir apporté la preuve tu peux croire à ça le vrai problème ici parce que je veux te dire une chose l'opposition n'aime pas qu'on puisse dire les vérités moi j'ai commencé à critiquer un jeune qu'on est en train de plébister comme étant un messie qui malheureusement pour moi n'est pas un messie c'est qui ? c'est Gavé Gavé c'est qui ? Détain Gavé Détain Gavé c'est le petit frère de Juste Gavé Juste Gavé qui était hier le président de la force montante ah oui oui celui qui était la force montante là oui je vois voilà quand j'ai commencé à critiquer la force montante qui était gérée par Juste Gavé ce jeune là Détain Gavé venait m'insulter il était à la force montante il a même voté pour le changement de la constitution c'était quelqu'un qui était dans la vingtaine pourquoi quelqu'un qui vote pour le changement de la constitution ? parce qu'il rêvasse d'avoir une place au soleil quand on va changer la constitution et que cela ne se passe pas comme lui il a rêvassé puis c'était la majorité présidentielle et venait nous embrouiller dans l'opposition en disant qu'il a un parti politique alors que le parti politique n'a pas de respect donc critiquer ce jeune là a fait à ce que les gens de l'opposition qui sont des vignards qui sont, pas tout le monde mais certains qui suivent les gens comme des brébis égarés allait même me diffamer sur une page des papioles comme Congo-Morny ça a commencé comme ça parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise la vérité à ce jeune Gavé mais on ne peut pas comprendre ce jeune tu as soutenu le changement de la constitution et tu viens distraire les gens que tu as créé un parti politique bon, attends, excuse-moi Valentin tu pourras toujours continuer dans la même ligne dans la même ligne il y a Anaïs LKD qui dit je veux te lire voilà, Anaïs dit ceci il dit que le PDG autolo là que tu parles là c'est imaginaire il n'existe pas un PDG au nom d'autolo bon cher René Patson tu vois encore la bêtise des Congolais donc lui je ne sais pas si c'est un homme ou une femme parce qu'il ne connaît pas le PDG autonome ça devient imaginaire maintenant si j'avais cité par exemple le PDG autonome au père à son âme alors si lui ne connaissait pas ce PDG là ou elle ne connaissait pas ce PDG là il devait dire quoi ? qu'il était imaginaire mais comment les gens peuvent avoir ce doupé là idiomatique de refuter quelque chose que moi-même j'affirme c'est-à-dire que les gens veulent réécrire l'histoire dont ils ne sont pas les auteurs mais c'est gravissime et on se dit mais c'est de l'opposition bon attends Lévan Lévan attends il y a Prestige Lévan ce qu'il dit Lévan Valentin apprend à bien parler français il dit que idiomatique là c'est quel mot même encore c'est le problème le problème avec les Congolais tu sais que les Congolais m'ont déjà accusé que j'invente les mots quand j'ai été le premier de prononcer les mots les fariboles les fariboles ça n'existe pas ils sont allés voir ça sur le dictionnaire mais le pasteur on n'est pas là à l'école pour venir réexpliquer aux gens les mots on a cherché un dictionnaire quand on ne comprend pas un mot on a cherché un dictionnaire donc je ne peux pas venir ici m'indexer comme étant quelqu'un qui invente les mots le professeur l'issouba il venait nous dire des mots qu'on ne comprenait pas mais on l'a clavé nous vivons par fanatisme par tribalisme moi je ne viendrai pas ici parce qu'il y a un idiot qui ne comprend pas les mots que je suis en train de rendre ils me mettent là à l'expliquer lorsque j'ai employé pour la première fois le mot les fariboles les Congolais m'ont taxé d'être quelqu'un qui invente les mots mais ils sont allés lire dans le dictionnaire ça existait donc pour moi ça c'est des faux débats c'est des faux débats partout bon mais attends les vannes moi j'aimerais bien que les gens comprennent ici parce qu'il y a Ernest Bounzecky Ernest un compatriante que j'aime beaucoup que d'ailleurs je salue et il pose la question il dit pasteur c'est les vannes qui font le direct ou comment non moi j'explique ceci je dis ceci moi c'est moi qui appelais les vannes dans le direct parce que j'aime aller à la source il ne savait pas que je devais l'appeler je l'ai appelé et je lui ai dit je vous ai d'abord montré la vidéo où il a perçu l'argent maintenant après j'ai expliqué j'ai dit bon maintenant je vais aller à la source c'est bien beau de dire que il est là pour empoisonner les gens il a reçu l'argent pour tuer les gens mais depuis que les gens accusent certaines personnes que non un tel est infiltré au sein de la diaspora pour tuer les combattants depuis jusqu'à aujourd'hui on n'a pas entendu un combattant mourir ou on l'a tué par le poison sur la place de Paris voilà on n'a pas entendu ça on n'a pas entendu ça non mais les gens continuent toujours à dire que oh non même moi m'accuser que non voilà c'est infiltré il est là aussi pour mettre du poison aux gens même moi aussi j'ai été accusé comme ça mais à un moment donné il faut qu'on arrête il faut qu'on apporte des preuves moi j'aime les preuves apportez-moi les preuves moi je veux seulement les preuves quand il y a des preuves il n'y a pas de soucis voilà mais il ne s'agit pas seulement de dire mais il s'agit d'apporter des preuves c'est très important oui est-ce que pour la photo sur une vidéo que vous avez vous-même posté dans de votre direct et aller faire des caricatures ou des histoires des gamètes parce que c'est le sort des enfants tout à fait pour affirmer que on m'a piégié oh j'ai reçu de l'argent de monsieur Denis Christesse à Sougueso pour qu'on puisse faire goper ça aux Congrônes comme il y a des Congrônes qui sont devenus des Magieva et propager cela quand tu donnes une mauvaise information pour lire à ma personne c'est ça qui est la vérité mais dans la vidéo tout est clair tout s'explique le monsieur dit je suis allé prendre ton juge communicationnel je te donne ton argent compte ton argent je compte l'argent avec lui je le taquine en disant que même à profiter je prends mon argent et je me barre eux ils voient ça ils prennent juste la taquine de là où je tiens l'argent ils vont faire les montages en disant mais moi je vais tuer une Nitu parce qu'il représente quoi pour les Congolais parce que Nitu ne fait même pas peur à la France il ne fait même pas peur à monsieur Denis à Sougueso parce que s'il faisait d'ailleurs vraiment peur à monsieur Denis à Sougueso ils partaient là à Bruxelles c'est là où Sassou était mais ils ont compris que leur combat tombe à l'eau ils vont passer toute une semaine à mentir sur moi qui n'est ni du PCT ni de l'opposition qui n'est qu'un simple citoyen qui dénonce les mauvaises choses qui se passent dans ma cité mais il faut être bête moi je suis écrivain j'écris maintenant mes livres ça veut dire que moi et Nitu c'est le jour et la nuit il n'y a pas quelque chose que moi je veux envier à Nitu ou à Alain Dippo pour moi ils ne se sont pas des modèles ils ne représentent rien dans le combat du projet que nous voulons le combat du projet mais attends quand tu parles de Roland attends quand tu parles de Roland Nitu c'est quand même quelqu'un c'est quand même une figure emblématique au sein de la diaspora tu ne peux pas quand même dire aujourd'hui qu'Alain Dippo même si comment dirais-je il t'appelait pour te demander 50 euros ou bien Alain Lévy Nitu tu ne peux pas dire qu'il ne représente rien quand même oui oui on réalise une action qui est très moindre on devient simplement aussi moindre ron Bien il a eu peut-être à dénoncer les injustices à sa manière mais non ce qui s'achart à un jeune vin qui a fait plus que lui parce que moi j'ai eu à recadrer un député ce que lui ne fera peut-être pas dans ta vie Tout le monde a vu et a entendu. La vidéo existe, les faits existent. Tout à fait. Personnellement, j'ai été contacté pour faire la communication de l'association Mouanandéa Diaspora, qui était dirigée par un des collègues. Mais Mouanandéa Diaspora, ça, c'est pas pour Kiki? Voilà. C'est la vérité, la télévision et l'opposition ne veulent pas entendre. Mouanandéa Diaspora est une association qui va naître ici, dans la diaspora, pour réunir les Congolais de la diaspora. Mais voilà pourquoi les gens disent que tu travailles pour Kiki. Mais voilà. Mais pourquoi ils disent cela? Mais écoute, parce qu'ils veulent distraire les Congolais. À cette époque, moi, j'étais un jeune étudiant. Je cherchais mon stage. On va me contacter parce qu'ils voient ce que je fais sur la toile. Les gens m'apprécient. Je suis très suivi. Ceux qui ont connu la page Lab à Palab savent très bien, c'est moi qui gérais ça. Je vais être contacté. C'est l'ami de Kiki qui gérait ça. Un ami de l'école qu'il a connu peut-être au Maroc. C'était pas Kiki. Kiki l'avait simplement délégué. Quand il vient ici à Paris, il crée cette association. Il me contente comme un homme comme le communicant principal de cette association. Ce qu'ils ne veulent pas dire, les mitous et certains combattants, c'est qu'ils défilaient là-bas. Moi, j'ai vu les mitous là-bas venir s'ingénouir pour chercher un poste. Oh, tu as vu les mitous où ? Oh ! À l'immeuble qui a été loué par l'association de moine à Néa Diaspora, non loin de la gare Saint-Laba. Ils venaient là-bas. Il n'y avait pas que mitous. J'ai vu tous ceux qui font du bruit aujourd'hui contre Fassou. Ça soit même les sapeurs. Ça soit même les mitous. Je les ai vus là-bas. Oh non, Petit, il faut parler pour nous. Mais moi, je leur disais, moi, je ne suis qu'un communicant. Qu'est-ce que je veux vous dire ? Quand il a organisé notamment... Excuse-moi, on va parler. Quand il a organisé notamment une réunion au palais de congrès de Paris, il y a tous les gens qui parlent, ils étaient là-bas. Je les ai vus dans la salle. Les normes de Paris, tous les sapeurs étaient là-bas. Les mitous, tout le monde était là-bas. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire là-bas ? Si on répondait au pouvoir. À la rencontre de tout de moine à Néa, là. De moine à Néa. Tous, ils étaient là-bas au palais de congrès. Les images sont là. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire là-bas ? D'autres même se cachaient parce qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse les filmer. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire là-bas ? Parce que c'est des gens qui étaient assoiffés d'être reconnus par ce pouvoir. Maintenant, moi, quand j'ai démissionné, personne n'a poussé de démissionner. Ah, t'as fini par démissionner ? Non, j'ai pas fini. J'avais compris que cette association-là, en réalité, ce n'était pas une association pour réunir les gens de la diaspora, mais il y avait un penchant simplement fanatique de ce pouvoir. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai démissionné. Et quand j'ai démissionné, ma lettre a été même reprise par Brava News, qui a même dit, voilà un jeune compétent qui opte pour le peuple. Ok, d'accord. Ma lettre a été reprise par Brava. Parce que j'avais écrit une lettre où je dis, je ne peux pas continuer à faire des pourras à une association où je comprends simplement qu'on n'est que là à être utilisé comme les pions. Mais tous ceux qui parlent aujourd'hui, je les ai vus là-bas. C'est parce que les gens n'aiment pas la vérité. Ils sont venus s'agémener pour qu'on leur donne une place au soleil. Là-bas, ils n'ont pas eu de place au soleil. Ceux qui viennent dire ici que non, nous sommes contre Sassou. Sassou se manque d'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ce ne sont pas des gens qui ont de la conviction. Où tu dis aujourd'hui que non, Nidou c'est quand même une figure gigantesque de l'opposition. Mais il ne faut pas prendre les gens pour les plus. Nidou a déjà reçu à l'Elysée quand même on organise ici des rencontres des politiciens ou notamment des gens qui se battent pour l'injustice dans notre cité. Nidou, ce qu'ils font, c'est même de banditisme. Est-ce que le côté de la patronal d'arbre, c'est ça la politique ? Si on la prononce du tout, c'est parce qu'il est parti taguer la maison du PDG où il y a tout cas, qu'il leur avait porté plainte au pays. Mais à part ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Nidou, les Nidou aujourd'hui qui veulent même parler de Kourouna, ils sont allés déranger la réunion de Paco, comme Paco avait fait la réunion ici à Paris. On n'a pas vu les soi-disant indignés qui sont des gens indignes. Oui, oui, les lignes où sont tapés les gens là-bas même. Mouret, c'est ça la politique. Donc vous encouragez ça. Donc c'est parce qu'on tape quelqu'un qui ne partage pas vos opinions, vous devenez une figure de l'opposition. Arrêtez ! Nidou ne représente rien pour les Congolais et aucune personne a peur de Nidou à Brazzaville. Je vous dis la vérité. Mais moi je cause parfois avec les gouvernants de ma cité, quand je veux avoir la véracité des faits, je les appelle à information et va bien. Qu'est-ce que vous dites tous ? Ils me disent, ces gens là, c'est des affamés. On les connaît tous, on les a vus quand ils venaient quémander de l'argent, quand ils venaient nous soublier ou qu'on leur donne des postes. On ne les a pas donné des postes, ils se disent opposants. Mais on s'en fout d'eux ! Les vaux aux posants sont connus, les vaux aux posants sont en prison, les vaux aux posants c'est des mokokons, les vaux aux posants c'est aux combines. Ce n'est pas eux, arrêtez ! Ce n'est pas parce que tu vis à 8000 kilomètres, on les dit, on les dit, on les dit, on les dit direct, je suis aux posants. Qu'est-ce qu'il dit là-bas qui peut notamment faire peur à Tassou ? Venir m'en dire que moi je m'ai proposé de l'argent, il n'y a pas un bon. Il n'y a pas un long, il n'y a pas proposé de l'argent, il n'y a pas un bon. Ou non, madame Tassou m'a proposé de l'argent, est-ce que madame Tassou m'a proposé de l'argent ? De toute façon, lui, on lui donne de l'argent, madame Tassou va plus dormir. Arrêtez ! Je vous approuve, parce que les gens sont sous-informés, tellement ils passent leur temps en l'intention qu'ils ne peuvent pas violer. Mais je vous approuve, le porte-parole, notamment du PFT, il est ici à Paris, ils ont fait leur réunion, calmément. Il ne faut pas qu'ils n'ont pas payé les gens ici, les commandos invisibles. Pourquoi c'est la sécurité qu'on a ? Pourquoi ils ne sont pas allés là-bas ? Monsieur Moussa est ici, en France, avant de s'en arrêter, là-bas, c'est-à-dire. Donc, arrêtez ! À un moment donné, quand vous voulez nuire aux gens, par simple jalousie, vous devez comprendre que vous devenez simplement ignobles et moingres. Pour moi, ces gens-là sont moingres. Et je le redis, ils ne vont pas me faire ouvrir la toile, parce que moi, les relations que j'ai pu avoir sur la toile dépassent leur agitation. Est-ce que tu parles avec le milliardaire PDG Wujotone ? Oui. Avec le PDG, par exemple, Wujotone ? Ou avec Wujetoka ? Par exemple, il y a un patron qui a dit qu'il n'y a pas de moingres, ou qui a dit qu'il n'y a pas de moingres, ou qui a dit qu'il n'y a pas de moingres. Tout respecte Paro. Tu sais, parce que. Oui. Bon, je dis, attends, permets-moi d'abord de revenir un peu sur Netou. Tu parles ainsi de Netou parce qu'il t'a dénoncé? Ou bien, pourquoi tu n'avais pas parlé de... Pourquoi tu n'as pas dénoncé Netou bien avant? Parce que bon, les gens pensent que non parce qu'il t'a dénoncé. Voilà pourquoi tu viens maintenant le salir aussi. Parce que... Non, parce que les gens sont toujours mal informés. Le mauvais des Comodés, c'est ça. Parce que je vais t'envoyer un lien. Ça, je ne vais pas inventer. Je vais t'envoyer un lien qui date de 2001 ou 2000. Où je critiquais Netou. Où je faisais comprendre aux gens que ce monsieur-là, avec l'agitation qu'il mène là, il n'ira pas loin. Moi, personnellement, que Netou dit femme sur moi, je m'en fous. C'est-à-dire moi, parce que... Là, tu m'as appelé, je suis chez moi. Moi, ma femme, je dors calmement. Ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je veux simplement dire aux Congolais. S'ils suivent des gens comme les Netou, nombreux vont vieillir ici et deviendront simplement des Godilots. Ils sont déjà des Godilots, mais ils ne se rendent pas compte. Parce que Netou, ce n'est pas aujourd'hui que moi, j'ai commencé à le critiquer. Netou sait. Il y a longtemps que moi, je le critique. Quand il est parti, notamment, chercher... Bon, il est parti, soit disons, filmer chez Sassou ou Bokilot l'avait tapé. Je l'avais critiqué en disant, mais tu ne peux pas aller là où il y a des gens du pouvoir qui se sont préparés, que tu puisses aller chercher des problèmes là-bas. Parce que toi, tu ne représentes pas le peuple congolais. Eux, ce ne sont pas des bombets. Ils doivent aussi réagir. On avait tapé là, Bokilot l'a tapé. Et j'avais même dit, je ne peux pas cautionner la violence parce que, peu importe si ce que Netou fait est une chose mauvaise, mais il ne faudrait pas qu'on puisse cautionner la violence, ce n'est pas bien. Oui, oui, la violence, il faut la condamner. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, j'avais condamné. Mais à un moment donné, ce qu'est les Netou font, il faudrait qu'on dise aux Congolais ce n'est pas ça la politique, ce n'est pas ça l'activisme. Parce qu'il ne faut pas que tu auras de la violence. Les gens se prétendent aujourd'hui des activistes, des opposants. ou des combattants, mais ils n'incarnent pas ce rôle-là. Est-ce que Chudel Castro avait eu besoin de diffamer sur les gens pour libérer son pays Cuba qui était dirigé par un dictateur qui se prétendait être roi, qu'on appelait même roi bâtissant ? Ça dit donc, je ne sais pas comment il fait voter aux activistes, aux indignés, aux combattants. Mais non ! Si vous voulez faire des choses comme les Tinois, les Kétiokis aujourd'hui font la triade de Bokotobo, Bokotokie est devenu simplement Boloto, Boloto, parce qu'ils sont en train de revasser, vous devenez simplement des comédiens. Parce qu'un des Tinois qu'on le veut ou pas, il a des gens qui le soutiennent, qui lui donnent de l'argent. Vous croyez quand il lance les noms comme des Laurent, 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 c'est des gens qui le soutiennent. Oui, oui, Laurent Zococo. Laurent Zococo, c'est quelqu'un qui soutient Bokotiu. Tu as des preuves, tu as des preuves, tu as des preuves de ce que tu dis ? Mais on a des femmes qui étaient avec eux, qui viennent notamment témoigner, qui ne ne savent pas, qu'eux, ils demandent des cotisations. Mais Alain Kipo a dit ça. Quand j'étais dans la souffrance ici, je vous ai demandé de l'argent, vous êtes allé encore dire aux gens que moi je vous demande de l'argent. On dit de quoi lui va mener un combat pour demander de l'argent aux gens ? On dit de quoi ? Tu mènes un combat sur des gens pour le peuple. Mène ton combat, on s'en fout. Quand Sassou a décidé de conquérir nos pouvoirs, c'est lui-même qui s'est battu à avoir des relations ? Moi, je pense que, passeur de Mazalai, il ne faut pas que nos problèmes, notamment peut-être de haine et de jalousie, puissent unir à ce beau combat. Ce combat est beau et restera beau lorsqu'on aura dans ce combat-là les gens intelligents et qui ont un bon cœur. Mais ce combat restera minime et sale lorsqu'on va encourager des gens qui ne sont que là pour nuire le progrès des autres. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur toi ? Bon, excuse-moi d'abord, excuse-moi d'abord. Je vais dire, je vais répondre à quelqu'un ici qui a mis un commentaire, monsieur le soi-disant pasteur et l'autre bon n'a rien qui ne... qui... je ne sais pas quoi, il écrit déjà mal son français, je ne comprends rien. Quel est réellement votre combat ? Point d'interrogation. Permets-moi un peu de le répondre. Ici, c'est ma page. Personne ne me paye pour faire le combat que je fais. Personne. Voilà, ce n'est pas vous qui payez, comment on appelle l'internet chez moi ici. Le téléphone, ce n'est pas vous qui avez payé ça. Je vais répondre à un certain El Macho. Voilà, le combat là, je ne le fais pas. Je ne le fais pas pour toi, je ne le fais pas. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Ce n'est pas ta grand-mère qui m'a envoyé faire ce combat là. Ce n'est pas ton grand-père qui m'a envoyé faire ce combat là. Si je le fais, c'est parce que ce n'est pas un esprit de patriotique que je le fais. Voilà. Le combat aussi pour moi ne consiste pas seulement à dénoncer Denis Sassou Nguesso, le régime de Brazzaville. Mais le combat pour moi, c'est de dénoncer partout où se trouve l'injustice, le vol. Que ce soit au sein de la diaspora, je dénonce. Que ce soit au Congo, Brazzaville, dans le système de Sassou, je dénonce. Je ne suis ni du pouvoir, ni de l'opposition. Retenez-le très bien. Moi, je suis pour le peuple. Donc, ce qu'on a dérobé, bambam, ma cagnotte. Est-ce que j'ai raté les combattants sur la place de Paris-Syla ? Lorsqu'ils ont détourné l'argent de la cagnotte de Marc Mappingou, jusqu'aujourd'hui, l'argent se trouve entre leurs mains. Jusqu'aujourd'hui, Jusqu'aujourd'hui, Donc, vous qui venez de me dire là, attends, excuse-moi, Valentin, je vais te donner la parole. Vous qui venez de me dire, non, finalement, quel est ton combat? C'est toi qui me paye? C'est toi qui paye ma maison? Est-ce que toi, là, tu payes ma maison? Est-ce que tu payes ma connexion Internet? Le téléphone que j'utilise là, c'est toi qui paye ça? Le matériel que j'utilise pour poser mon téléphone, c'est toi qui as payé ça? Faut pas venir provoquer le triple king, je suis libre dans mon direct de faire passer qui je veux et c'est clair. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, alors tu te casses la portée à droite tout de suite. Tu trouves la porte et puis tu sors de mon direct. Voilà. Tu laisses les gens qui veulent me suivre et qui connaissent mon honnêteté, qui connaissent ma bravoure, mon engagement dans la lutte. Voilà. Je ne suis pas payé par le pouvoir. Je ne suis pas un infiltré non plus. Voilà. Donc, jusqu'aujourd'hui, vous accusez des gens vous n'apportez pas des preuves. Vous n'avez aucune preuve. Voilà. Donc, voilà, tu peux continuer à parler Valentin Lévan. Oui. 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 Ils ont des faux comptes. Je sais. Toi, les gens te connaissent Parfois, tu es courageux. Vous avez des faux comptes comme ça. Les gens qui créent des pages et qui ne mettent pas par bon ordre du bas, c'est des gens à faire patience. Franchement. Quand on veut se battre pour le peu, on doit être visible. Dès le temps, on est invisible, on devient simplement flou. Et c'est Martin Luther King qui disait, là où il y a le fou, il y a le doute. Là où il y a le doute, il n'y a plus la vérité. Voilà. Donc, ils arrêtent. Ils arrêtent de distraire les gens. Moi, moi qui vous parle. Parce que les gens veulent qu'on parle. Moi, tu vous parle. Moi, je suis fiché S au Congo. Voilà. Par contre, moi, je vais t'envoyer ma fiche qui a été envoyée par un officier du Congo. Pourquoi je suis fiché S au Congo? Pourquoi je suis fiché S? Parce que j'ai eu à dénoncer l'injustice. Par contre, il m'a fiché S. Ils vont venir expliquer quoi aux gens? Par contre, ils vont expliquer Nina Batou. Parce que moi qui te parle, par simple Internet, mais parce qu'ils n'avaient pas vu ça sur mon compte, quand M. Chance Le Gourou, qui est un producteur aussi de la musique, qui est gérant d'une boîte aux États-Unis, m'envoyait un téléphone Samsung A12 que j'ai partagé même les photos en disant que voilà ce grand frère qui me suit il y a longtemps. J'ai simplement ricané avec lui en disant en une boxe que, ah, aujourd'hui, on va là, on va s'en aller, petit Naïo, mais on a un même téléphone et va-t-il. Il y a Olga. Il y a Olga. Écoute d'abord, il y a Olga. Olga Opina Mosuku dit qu'il parle trop. C'est un élément à surveiller de près. Et puis, il y a Prestige. Il y a Prestige Evans aussi qui dit « L'Evan Valentin aime trop insulter les aînés. Il est trop impoli pour... » Non, lui-même, il ne vaut rien du tout, ni scolairement, pardon, ni financièrement. Bon. Mais si je ne vaux rien comme ils le disent, pourquoi ils font tout un granala sur moi ? C'est que je vaux quelque chose. On ne parle que de quelqu'un qui est considérable. Donc, même lui qui parle, il ne vaut rien puisqu'il veut m'insulter moins. Parfois, il y a des commentaires qu'il ne faut parfois pas lire parce que ces gens-là, lorsque nous nous avons commencé à dire certaines vérités sur notre pays, ils n'étaient pas là. La majorité même... Non, moi, je lis les commentaires parce que, tu vois, on est en démocratie. Tu vois, non ? Oui. Voilà, donc, je... Les commentaires de tout le monde, je peux lire ça à moi. Voilà. Oui, non ? De la même manière que je te laisse parler, je te donne... Ce n'est pas que tu m'as payé, j'étais appelé comme ça à l'imprévu. Tu parles librement. Les autres aussi peuvent parler librement dans les commentaires et puis te poser des questions. Et moi, je lis les commentaires et puis ils s'attendent de répondre. Oui, pasteur. Non, parce que le vrai problème, ce n'est pas que je viens de répondre un peu à ce qui est n'a pas, pasteur. Parce que moi, je me dis que la démocratie, ce n'est pas le mensonge. La démocratie, ce n'est pas la diffamation. Parce que nous, les Congolais, nous confondons les choses. Ici, en France, quand tu diffames sur quelqu'un, on peut te porter plainte. C'est parce que je ne veux pas porter plainte à l'imprévu. Sinon, je vais lui donner encore de la célébrité. Quelqu'un qui est déjà amorné dans ce combat-là, qu'est-ce que je veux faire avec lui ? C'est parce que je ne veux pas. La démocratie, ce n'est pas la diffamation. La démocratie, ce n'est pas le mensonge. La démocratie, ce n'est même pas venir redjure quelqu'un au néant parce que tu ne l'aimes pas. Lui, il dit que je ne veux rien ce qu'on a. Mais moi, j'ai un acteur en communication. Ce monsieur-là, peut-être, il n'a pas peur. Donc, si je me mets ici à répondre à ces chénapons-là, on va même dévier le but de mon intervention ici. Ici, je veux simplement faire expliquer aux communes. Aujourd'hui, ils ont vu l'argent, ils font la guillade. Mais avant l'argent, j'ai reçu un téléphone qui venait des États-Unis, envoyé par monsieur Chancelebourg. J'avais publié les photos de ce téléphone à tous que j'avais reçu. Mais pourquoi ça, quand ce téléphone est arrivé, ils n'ont pas pris ça pour dire que bâtir les téléphones par le Belarama B, il y a opposition. Moi, je n'insulte pas les aînés. Quand tu traites les gens de Yahya Maghineza, ce n'est pas une insulte. Ça veut dire que c'est des tonton ignares, c'est des tonton zombas. Ce n'est pas une insulte. Je veux simplement les insulter d'une manière un peu risible ou un insulte dedans. Mais à un moment donné, pastor, tu as été toi-même victime de cette diffamation où les gens se sont permis même à remettre en cause ton patronisme, ta nationalité, ton combat que tu mènes avec ardeur. Il t'a fallu notamment s'en foutre de ces gens parce que pour toi, tu t'es dit que ces gens-là, ce ne sont que des larvins. Tu crois que ces gens-là perdent plus que toi aujourd'hui. Tu as plus de 20 000 personnes qui te suivent. Ceux qui ont voulu diffamer sur toi perdent combien ? La majorité n'en a même pas 20 000. La majorité, ils ne sont même pas plus connus que toi. Donc à un moment donné, on ne peut pas se comparer. Moi, j'ai écrit un livre dans ma vie. J'ai notamment été quelqu'un qu'on a invité dans un journal français. J'avais même affiché les photos où j'étais invité pour parler du Congo, la chronique républicaine. Si les gens tapent sur la toile, ils verront. Maintenant, vous allez venir me comparer avec quelqu'un qui n'a jamais parlé du Congo dans un journal français, qui n'a jamais écrit un livre dans sa vie. Vous allez me comparer avec quelqu'un de la sorte qui ne sait que parler du mal de sa soupe et qui n'est même pas quelqu'un qu'on peut comparer avec ceux qui luttent sur le terrain. Moi, j'ai de la respectabilité pour M. Mokoko. J'ai de la respectabilité pour M. Okobi. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui doit les suivre comme un lardin. S'ils ont réalisé des failles dans leur combat, je dois les critiquer. Je ne serai pas comme l'imbécile de M. Gimakima qui veut distraire les gens en faisant croire aux gens que les gens doivent soutenir les Mokoko ou les Okobi comme des aveux. Okobi n'a qu'il pas pêché ? Mokoko est-il ça ? Est-ce que dans le malheur que le Congo traverse, ces gens-là ne sont pas indexés ? Mais si nous voulons le progrès du Congo, nous devons dire la vérité sans compter des gants. Nous ne devons pas favoriser certains et notamment glorifier d'autres. C'est une procédure. La démocratie, c'est dire la vérité dans toute sa totalité. Quand les gens deviennent les larbains de Mokoko, les larbains de Okobi, et ils refusent même qu'on leur dit que Okobi ne savait-il pas que lorsqu'ils se lésaient contre Sassou, ça devait mal tourner. Mokoko ne savait-il pas que les tequés te soutiennent ? Je peux bien dormir parce qu'au moins les tequés peuvent encore être fiers de leur royaume et encore existentiels. Mais si ce prince tequé, je le porte dans mon cœur. Vraiment merci pour son soutien. Parce que je dors paisiblement parce que je sais que j'ai en face de moi des loups qui veulent porter la peau des prébis. Et aujourd'hui, ce sont des prébis des caries. Parce que si je t'avais vu à l'immeuble de mon année à Diaspora, j'allais dire au Congolais que j'ai vu le pasteur ou à Diaspora. Moi, je n'étais pas là-bas. Vous n'étais jamais vu là-bas ? Oui, oui. Je ne sais pas si tu étais même en France. Moi, je ne t'ai jamais vu là-bas ? Non, non, non. Je n'étais pas encore arrivé en France. Non, non ? Mais il y avait une délégation qui quittait Brazzaville. Je devais être dans la délégation. Il m'a même défilé là-bas. Tout à fait, oui. Il m'a défilé où on a pas de bon où on a pas de bon il y avait des formations dedans. Il m'a défilé où on a les gens qui ne le connaissent pas. Mais moi, je les ai vus là-bas et je les ai vus là-bas. Je les ai vus là-bas. Je les ai vus là-bas. Vous savez un facteur. Ce qui suit ce combat, c'est qu'on a la majorité de Yahya Magieza parce que je ne le dis pas que ce sont les tontons qui ont raté simplement avoir... Alors, attends, attends, attends. Il y a un commentaire là pour toi. Il y a la Queen qui dit ceci. Pasteur, il y a beaucoup de jaloux. Valentin a gagné son argent dignement. Où est le mal? Nous devons nous rejouir du bonheur des autres. Arrêtons le sabotage gratuit. Bravo, Valentin. Entre-temps, il y a Barthélémy qui veut intervenir aussi. Je lui ai mis le numéro. Et s'il veut intervenir, il peut appeler au 0753 714 24 95. Le numéro est là affiché. Voilà, continue. Mais pasteur, pasteur, ils ont dit qu'on m'a piégé. Moi, je verrais bien qu'ils disent au Congolet où s'est déroulé ce piège. Parce que... Il y a... Attends, 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 attends. Excuse-moi. Il y a Coradini Brelgi qui dit ceci. Pasteur Lévan Valentin est un jeune garçon qui est très bien et sympa. Lorsque j'étais au pays, j'étais en communication avec lui pour ne pas dire plus. Il dénonce beaucoup des choses que le pouvoir fait de mal. Merci. Bon, écoute, il y a un appel. Ça va être comme un débat. Il y a un appel. Barthélémy. Oui. Oui, alors, bonsoir. Alors, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Voilà. Ça va? Moi, je vais très bien. Dieu merci. Surtout que ma femme est là et donc je suis l'homme le plus comblé là. Moyen-tête. Oui, alors, toi, tu voulais intervenir... Oui. 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 Yoka nani, yoka nani. Il n'a pas encore fini Il n'a pas encore fini Attends, laisse-lui parler Vas-y continue Barthélémy Oui, parce que c'est la langue Ce n'est pas un peu de mot C'est-à-dire qu'il n'est pas accusé Et là, la parole est de la'reising qu'on a l'air d'excuserait la raison de nous c'est que si on veut se réunir la raison d'être d'accord merci merci bon il n'y a pas qu'on répondrions à il n'y a pas qu'on répondrions après la nao nao conclure bon valentine lévan tu as entendu ce qu'il a dit tu as la parole tu vois le niveau le niveau du débat où on amène les congolais pasteur excusez moi au congo même si aujourd'hui on peut accuser nos gouvernants heureux d'être des mauvais dirigeants mais on a quand même les intellectuels au congo comment il va venir ici citer une citation qui n'a rien à voir avec ma situation c'est à dire ça j'appelle ça les stations des vieilloux il dit que qui s'explique s'accuse mais lesquels ils m'ont poussé à s'expliquer c'est parce qu'ils m'ont accusé d'une mauvaise manière donc même les citations qu'ils suivent là ils connaît pas leur grandeur mais c'est des gens comme ça qui viennent dire derrière de moi que non je suis dans le fond pourquoi je m'explique mais c'est parce que on a voulu bafouer ma dignité je parle énormément pour expliquer à toi pasteur que la haine là ne commence pas seulement aujourd'hui parce que la haine la commence depuis longtemps moi quand j'étais simple étudiant j'ai été distingué comme étant incommuniquant on a fait confiance mais à un moment donné quand vous voulez détruire quelqu'un il a le droit de s'expliquer ce n'est pas parce qu'il s'explique il devient quelqu'un que vous devez accuser il faut être bête il vient dire une citation qui n'a rien à voir mais passeur je te le dis sincèrement ça ne va pas m'empêcher de dormir d'ailleurs j'ai des fonds pasteur l'objet ok n'est la mer la vacances parce que quand on a l'argent on ne perd plus trop de temps sur les réseaux sociaux j'ai pas moi où je veux passer les vacances avec ma femme je veux profiter avec mon âge à ça peut-être en avril donc c'est pour dire que c'est pas ça qui va me tuer les jeunes qui a parlé là il me connaît je vais dire une chose parce que les gens parlent des gens sont les connaît voilà pourquoi on doit s'expliquer oui quand il ya eu les sinistrés du pouls il ya une association qui m'a contacté depuis pas la fin nous sommes en train de faire les collègues ici parce qu'on va donner quelque chose au sinistré qui s'était déplacé du pouls qui était soi-disant vers ma kelle kelle moi j'ai dit je peux vous avoir de l'argent mais ils m'ont payé à cette époque je me rappellerai toujours 200 euros j'ai dit je veux pas prendre cet argent donc on peut s'arrêter du pouls mais personne n'avait forcée j'étais étudiant je pouvais dire donnez moi mes 200 euros donc quand j'ai voulu aider mes compatriotes personne m'a forcé quand je dénonce personne ne force maintenant pourquoi ils veulent me dénigrer et ils veulent que moi je sois dans le mutisme et on vient me prendre des stations des verres en disant qui s'explique s'accuse mais moi je m'explique parce qu'on m'a accusé des faussées donc passeur oui voilà qui cause à motot maïe mais comme il a reconnu il faudrait parfois thangozou bazo luba okatakai aujourd'hui me prennent pour quelqu'un qui est impoli parce que je n'en ai pas à kakabazou bah c'est moi je n'accepte pas les commentaires idiot et je n'accepte pas les Oui, allô? Oui, allô? Allô? Attends, il y a un appel. Oui, alors, vous voulez intervenir? Ok, d'accord. Levan, il y a un intervenant, là. Oui, vas-y, parle. D'accord. Bien sûr. Pasteur, excusez-moi de vous l'avoir interrompu dans le direct. Il n'y a pas de souci. Je vais intervenir pendant quelques secondes. C'est Prestige Evans, celui-là qui fait des commentaires. Et là, du coup, j'ai remarqué qu'en fait, M. Levan Valentin, et pourtant, je ne le nie pas, je ne le connais pas, j'ai vu 2-3 publications de Bokilo sur sa page 242 infos, parlant de Levan Valentin, etc. Parce que dans les publications, Bokilo parlant un tout petit peu, qu'il critiquait a priori qu'il n'aurait pas de bac, qu'il n'aurait pas de diplôme, etc. M. Levan Valentin, en fait, c'est une personne que je ne connais pas. Donc, je ne peux pas vraiment donner une appréhension au sujet ou, je ne sais pas, directe envers sa personne. Mais, depuis tout à l'heure, je suis en train de suivre le direct parce qu'il est là. Et quand je remarque par sa façon de parler, j'ai comme l'impression que c'est une personne qui vit dans l'orgueil, qui vit dans l'objectif. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cautionner dans cette diaspora-là. M. Levan Valentin subodore ou encore dit et affirme que voilà, il a un master, il a des licences, etc. Mais levan Valentin, avoir un master, c'est absolument rien du tout. Parce qu'au moins qu'il te parle, j'ai 25 ans, je suis congolais, je suis né grand-due à Brazzaville, je suis arrivé en France à peine en 2017. Et j'ai eu mon premier master, je n'avais que 22 ans. Le master, je dis bien, que j'ai soutenu avec brillo à l'université et ici en France, au moment où je te parle, j'ai encore un autre master que j'ai eu ici, je suis doctorant. Félicitations. Donc, ce n'est pas des diplômes que tu viendras et t'allais ici à la face publique, que voilà, Nitu est bête et tout. Moi, je ne le connais pas, c'est Nitu. Je ne suis pas de la diaspora. Qu'est-ce que dit ? Excusez-moi. Je ne suis pas combattant plutôt. Je ne suis pas non plus... Je ne sais pas qui, enfin, dans l'histoire politique et tout. Moi, je suis étudiant, j'ai vu ma vie tranquille. Mais après moi, je ne suis pas là vraiment pour mettre les directs de Pasteur de Mazalaï parce que, voilà, vous m'informez beaucoup. Par exemple, la mort de Colella, j'ai suivi l'entièrement sur votre page. Je suis pas mal de choses et tout, comme je regarde le Situ Boutil, etc. Mais moi, je ne peux pas, en tout cas, cautionner ou encore soutenir une personne qui ne fait qu'insulter les autres. Voilà, de ce fait qu'il a été à l'école et tout, il a des diplômes et tout. Mais ces diplômes, on ne les mange pas. Il a quel diplôme, en fait ? Le master ? Le master, c'est un diplôme. Moi, j'ai vu le master, j'avais 22 ans. Après, j'ai 22 ans. Là, tu es mangé 26 ans. Et je suis doctorant. Lui, il vient sur un... Comment on l'appelle ? Va sur mon front. M. Levan Valoté, si vous voulez un débat, on peut l'organiser. Je vous dis à la TV, je suis participant. Faut pas... Moi, je... Et je vous informe que si je fais un débat avec vous, ce serait pour vous mettre à terre avec des concepts que vous employez, que vous ne savez même pas ce que ça veut dire, en fait. Vous dites idiomatique. Allez voir dans la linguistique ce que ça veut dire, en fait. Vous dites de n'importe quoi vous parlez en français qui ne s'écoute nulle part ailleurs, qui ne se parle pas. Je n'ai jamais entendu de toute façon, ils parlent comme ça en France. Si tu as été étudiant ainsi, tu parlerais autrement. Ça prouve vraiment une vie... Même ta façon de parler prouve qui tu es en fait en France. Faut pas impressionner les Congolais par ta façon de parler, par tout ce que tu dis, des bêtises, d'avoir 4 000 euros, 4 000 euros salaires. S'il y avait une possibilité de ne pas lancer la capture d'écran d'un coin de bancaire sur WhatsApp, sur indirect ou Facebook, je l'aurais fait pour te prouver quand même que si tu souffres, c'est pas tous les Congolais qui souffrent. Faut pas dénigrer les autres comme ça, c'est un père de famille. Tout ce que tu... Voilà, même si je ne les connais pas. Tu connais quand même le problème, mais tu sais que t'en joues. Quand tu parles comme ça, c'est comme si tu parlerais aussi à un pasteur Israël ou Mazari un jour s'il dit un truc qui irait peut-être à l'encontre de ta personne et tout. À un moment, il faut avoir du respect. Parle normalement, soutiens tes idées, contredit, mais insultez. Là, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas insulter les papas des autres parce que soi-disant, tu as un niveau... Tu as paru dans un jour... Moi qui te parle, là, j'ai fait un stage à RFI et je suis actuellement informaticien et je gère à la base de données à Binsport, France. Je peux te le dire, regarde ma page Facebook, tu verras. Je peux t'envoyer aussi des liens sur YouTube que tu peux voir pour te prouver que tu n'as rien fait du tout. Donc, quand tu viens sur la place là, j'ai écrit un livre. J'ai fait ceci. Un livre que tu n'as même pas de nom. Tu n'as même pas de dédicaces. J'ai regardé sur Amazon. J'ai vu des dédicaces. J'ai vu tout. Je n'ai pas vu ton nom. Tu es un menteur. Arrête ça. Arrête d'impressionner les gens quand tu viens comme ça. J'ai tout lu. J'ai regardé. Je l'ai téléchargé à 17 euros. Je n'ai pas vu ton nom. Je n'ai pas vu ton nom. Avant que tu t'appelles autrement. Si tu t'appelles l'Eva, je n'ai pas Valentin, je n'ai rien vu. Donc, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas impressionner. Il ne faut pas venir dire des choses. Voilà. Des fariboles, comme tu l'appelles, je ne sais pas quoi. Des bêtises. Non, mais franchement, à un moment, il faut avoir le respect des papas des autres, des grands-pères des autres. Tu n'as pas des avis en adéquation avec les tiens. Mais tu n'es pas obligé forcément de les insulter dans tes directs. De dire de n'importe quoi à cause d'un petit 4000 euros. 4000 euros, c'est quoi en fait ? 4000 euros, c'est quoi ? C'est l'argent qu'on peut alloyer dans deux mois. Si tu pars en vacances à tes avis personnels, tu n'as pas besoin de le dire dans un direct pour que tout le monde écoute. C'est de l'orgueil, ça. Mais à un moment, il faut avoir du respect. Tu es assez vieux, tu es à la trentaine et tu te vends d'un master, un master syndic. J'avais 22 ans Pasteur, je ne vais pas vous prendre votre temps, excusez-moi. C'est tout ce que je voulais dire. Merci de m'avoir accordé la parole. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est la démocratie. Tout le monde a droit à la parole. Alors, Valentin Levan, tu as la parole. Réagis par rapport à Evans. Non, Evans, celui qui vient de parler, je ne sais pas si c'est Evans ou pas. Je pense qu'à un moment donné, tu m'as appelé... Si, c'est prestige Evans. C'est prestige Evans. Moi, je n'ai pas le temps de le connaître parce que tout ce qu'il a relaté là, pour moi, ce sont des babioles. J'ai le droit d'avoir la fierté de mes diplômes qui rentrent simplement dans mon parcours incidentel. Si ça choque ce monsieur qui est un faux docteur, c'est son problème. Maintenant, quand il parle qu'il a lu ce livre, voilà les mots qui disent que, oh non, je ne me figure pas dans ce livre. Pasteur, je te prends à témoin. D'accord. Bien sûr. Tu vas voir mon nom, ma date de naissance, on va mettre même mon parcours incidentel et les poèmes, les sept poèmes que j'ai mis dedans. Si je ne suis pas à l'intérieur, pasteur, là, vraiment, je quitte le monde Facebook. Par contre, je te dis la vérité, si tu as même besoin que je t'envoie de l'argent, je vais t'envoyer l'argent. Ça coûte 17 euros. Donc, tu peux aller acheter ou je peux t'envoyer de l'argent direct. Parce que les Congolais, on en a marre, Nabouzo Barabine. Il y a un monsieur comme ça qui vient mentir les Congolais que je ne me trouve pas dans ce livre-là, alors qu'il y a eu des Congolais qui ont lu ce livre, qui m'ont vu, qui ont bien vu mon nom qui est à l'intérieur. Mais il faut être fou. Maintenant, moi, je vous le dis ici, moi, je ne suis pas un démocrate bête parce que je crois que la démocratie, c'est la vérité. Quand quelqu'un est dans le mensonge, il faut l'écarter. Il vient ici, il me dit que non, moi, je suis arrogant. Mais s'il pense que dire publiquement que je suis diplômé, que je suis intellectuel, c'est l'arrogance, mais c'est qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il allait chercher à l'école. Parce que c'est diplômé, on ne nous a pas donné ça. On ne s'est battu pour avoir ça. Ça, c'est un. Au deux, la situation ici, c'est moi qui dois m'expliquer face au mensonge qu'on est en train de relayer sur moi. C'est sur ça que notre débat se pose. Tu ne peux pas venir extorquer quelques propos que je réalise ici en disant que je manque du respect aujourd'hui. Quand Nituva diffamer sur moi, ne manque-t-il pas du respect à ma personnalité ? Quand Alain, Kipo vient dire du n'importe quoi sur moi, est-il respectueux ? Quand vous avez une page, notamment, qui ne sait que dire des baguels, Congo Morning, qui vient diffamer sur moi, sont-ils des gens respectueux ? Et vous voulez face à ces gens irrespectueux que moi, je puisse être dans le mutisme ? N'est pas sœur. Arrêtez ! Intervenez pour venir dire aux Congolèques qu'ils sont en disant qu'ils sont là à dire non, tu parles trop, non, tu t'expliques. Mais je dois m'expliquer. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on accuse d'une chose qu'il n'a pas réalisé lorsqu'il parle et ne pas notamment beaucoup parler. Je parle beaucoup parce que je veux simplement faire comprendre, pasteur, à toi, que tu ne dois pas être engouillé. Ces gens-là, leur jalousie ne date pas d'aujourd'hui. Ces gens que tu vois là, c'est des écrits, c'est des gens qui pensent que parce qu'ils vont parler à 8000 km, qu'ils vont changer les choses au Congo. Qui ne sait pas ça, que c'est une fausseté ? Il faudrait que nous puissions se battre aussi, que le peuple puisse être éveillé là-bas. Donc, c'est parce que vous allez parler contre les gens qui vous disent la vérité et vous croyez que ces gens là-bas vont s'écoler. Mais c'est monsieur qui m'excuse. Il est bête. Pour moi, il a même le doctorat de la bêtise. Il ne peut pas venir me dire moi que je suis à Rouen. Non ! Moi, je m'explique ici face à ces accusations que je ne peux pas accepter. On ne met pas un combat pour tuer les gens qui ont commencé cette lutte-là. Il y a belle règle. Moi, quand j'ai commencé à dénoncer des choses dans la diaspora, les NITU n'étaient pas connus. Donc, il ne peut pas se lever ici son petit doigt à venir piétiner sur moi, surtout lorsque je sais que c'est de la diffamation. Pourquoi ils n'ont pas parlé du téléphone que j'ai reçu de monsieur Jones le Bourou? Pourquoi ils parlent seulement de l'argent qu'ils ont vu? Parce que moi, c'est parce que j'ai eu 22 000 euros. Moi, j'ai eu 22 000 euros. Moi, j'ai dit internet. Il m'a montré à moi pile depuis que nous sommes sur internet. J'ai eu 22 000 euros. D'accord. 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 إbbe ! Qu'ils sont correcte à moi et moi, lorsque je parle de cette affaire de Leven lorsque je le dénonce d'ailleurs, parce que je dis il faut qu'il vienne nous expliquer. Et donc, on m'envoie son numéro, je trouve son numéro et je dis aux gens, je l'appelle en direct, qu'il vienne s'expliquer. Et quand il a commencé à s'expliquer, il y a eu des gens qui sont venus s'opposer. Il y a eu des gens même qui ont proposé, est-ce qu'ils peuvent appeler pour contredire les vannes? Je n'ai pas refusé, j'ai mis le numéro de téléphone là. Donc, excuse-moi d'abord, excuse-moi les vannes s'il te plaît. Lorsque, moi je mets le numéro pour permettre à ceux-là aussi qu'ils peuvent contredire les vannes, parce que ceux-là qui m'a assoluent à l'année de les vannes, n'ont pas pu permettre de contredire les vannes. Voilà, donc c'est la démocratie. Lui s'explique, c'est lui qui est accusé. Il s'explique, maintenant, si vous, vous n'êtes pas d'accord, j'ai mis le numéro là. Vous pouvez appeler et puis contredire. Si vous avez des preuves, d'autres preuves encore, en dehors de cette vidéo-là, parce que lui, il dit, la vidéo-là, c'est lui-même qui a publié ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a publié ça. La vidéo a été tournée où ? Voilà. Donc, ce qui nous a donné la preuve, si vous avez une boxe, on a trouvé un dénoncé, il y a un problème exact. Donc, voilà. Mais, pasteur, tu vois là où on est en train d'amener les Congolais. On amène même les Congolais à être dépouillés de leur fierté des diplômes qu'ils ont pu obtenir personnellement. Mais c'est gravissime. Aujourd'hui, pasteur, tu as été un travailleur au Congo. Tu dois avoir la joie de parler de ton parcours professionnel. Ce n'est pas mauvais. Si tu as été chômeur toute ta vie, il ne faudrait pas que tu puisses y ajouter le pasteur, le Mazalaï, qui a travaillé dans ta vie et qui, un jour, fait un direct sur ton parcours professionnel. Il y a Warnel qui dit que tu as son soutien, il faut aller en vacances, en profiter avec ton argent, ensuite, en attendant le second versement. Moi aussi, je prophétise que tu puisses avoir le troisième versement au nom de Jésus. Mais comment? Mais pasteur, mais pasteur, c'est quand même grave. C'est quand même grave, pasteur. Vous accusez un jeune comme moi qui me bat et que Dieu a béni. Au lieu d'être bien avec moi, peut-être besoin d'apprendre que Dieu a béni. Vraiment. Ou cinq mille euros. Ou cinq mille euros. Vous voulez qu'ils fassent le soumant. Ils ont quelques donateurs. Ils ont des donateurs qui peuvent leur donner... Soirée à pétage. Vous voulez que vous plu. C'est puisque vous allez déc dalam. Je vais te faire protéger les vannes. Pour cette expérience, vous allez visitor nous eter en mgad cowboy. Ne vous allez faire protéger. Vous allez faire protéger ses arugans. Tout à fait. Mais vous êtes venu, vous allez dire, je suis unaskan. Vous allez parler des diplômes. Vous allez employer les mots qu'on ne comprenne pas. Je me fous ? Je parle ici parce qu'on m'a accusé. Mais pasteur... Vraiment, je te le dis à Pato, sur ma livre, voilà, c'est parce que je vis le monde de Facebook. Voilà pourquoi il faut te démontrer qu'il y a des choses qui ne me maîtrisent pas. Oh non, dans ce livre-là, tu n'es pas à l'intérieur. Mais sinon, sur le tropique, il y a des choses qui ne sont pas à l'intérieur. Il faut que le programme ne soit à l'intérieur. Il y a des parcours, c'est édité par l'Armaton, qui n'est pas une édition moindre, il y a Pato. Mais, moi, tu vois, là-bas, j'ai encouragé à relever la marque à moi. Oh, il y a évité. Bon, Pato, bon, moi, vraiment. Bon, il n'y a pas à l'arrivée. Parce que si je parle ce soir, parce que même moi, si nana le dit, n'en parle pas, tu as mes vacances, tu as un mois, je veux m'en foutre. Je suis en train de dire, mon troisième livre, ça se fournit la soucratie, où je vais dénoncer tout ça. Donc, c'est pour dire concrètement, pasteur, moi, je ne suis pas choqué. Mais ça me fait simplement mal. J'ai eu l'intervenant qui a dit, à un moment donné, Bokilo était en train de me critiquer. Mais les gens savent très bien. Moi, elle est née Bokilo, Edgar. Ce qui fait notre différence, ce n'est qu'un combat d'opinion. Moi, je suis contre son soutien qu'il réalise envers son pouvoir. Moi, je soutiens le peuple. Mais on a eu même un débat entre moi et Bokilo. Sur Ziana TV, les gens en veulent. Mais à aucun moment, Bokilo a diffamé sur moi. Vous n'avez pas eu mon pouvoir. C'est réellement mon pouvoir. Bokilo allait parler. Bokilo s'est même moqué de Nitu parce qu'il sait que Nitu vient de tomber dans une aberration. Leur frère, soi-disant, est n'ennemi. Monsieur Denis Sassou Nessou. Il était là, à Bruxelles. Combien de combattants, vous n'avez ? Combien d'acteurs ? Attends, écoute. Il y a quelqu'un qui vient de dire là, le prince Bateké. Le prince Bateké dit que moi aussi, je prophétise que tu auras le quatrième versement, mon doyen, Levan. Oui, vous voulez intervenir ? Ah, ok, d'accord. Bon, Yoka, Yoka. Il est en train de l'abâcher des conneries. Il est en train de l'abâcher des conneries. Levan, Yoka, Yoka, Yoka. Il est une chose que je n'ai pas eu à dire. Donc, il transforme mes propos comme il veut. Il dit tout ce qu'il veut. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. En l'espace de quelques minutes qu'il a communiqué le nom de ce livre, je ne pouvais pas le télécharger également et le lire. Donc, c'est très bête de réfléchir comme ça pour la première fois. Deuxièmement, moi, j'ai dit ceci, que j'ai lu les biographies des auteurs qui sont cités dans ce livre. Là, je vois qui ? Gianni, je ne sais pas, Normez, Mou, Mou, je ne sais pas qui, c'est encore Lari, et poète, etc. Et par là, je n'ai pas vu son nom. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que j'ai lu le livre. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il est idiot, ce monsieur. C'est pour ça que je dis qu'il est bête. À son âge, s'il arrive à faire du ventin à cause d'un petit master un diplôme que j'ai chiffonné et ça prouve qu'il n'est pas intelligent. Parce qu'une personne aussi intelligente ne se vendrait pas de ses mérites. C'est plutôt les gens qui parleraient de lui. Moi, je reste ici tranquille. Je fais mes choses. Lui, il n'a pas un CV comme tout le monde. Il a quel CV, lui ? S'il n'a pas un CV, il ne travaillerait. Il ne saurait pas. Moi, je travaille. Je travaille avec l'in-sport. C'est une grande chaîne. C'est même la plus grande chaîne française actuellement en football. Mais voilà. Moi, j'ai commenté les jeunes africains. Moi, je suis le premier le plus jeune commentateur à cette époque tu as fait quoi, lui, dans sa vie ? Toi, tu as fait quoi, Elivan, Valentin ? Tu as fait quoi ? Sinon, comme marché, attends, j'ai écrit l'édito, etc. Donc, pour écrire des éditos, c'est rien. Moi, j'ai participé dans beaucoup de journal comme le Ronald. Puis, j'habite à Lyon, moi, je n'habite pas Paris. Ah, OK. J'ai fait des stages partout dans la plus grande chaîne française. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Donc, tu rêves les éditos ? Tu rêves les choses ? Attends, tu travailles avec des gens du Congo pour 22 000 euros et toi, tu viens de faire du ventaire ici ? Si j'avais une phase, si il y a un moyen qu'on peut envoyer la carte de compte bancaire sur un direct, je l'aurais fait. C'est parce qu'il n'y a pas un moyen. Ou si vous voulez, je peux faire une vidéo, je l'envoie chez Pasteur Moumazala, j'ai son adresse même, il va le publier, si tu veux, pour te prouver que tu es pauvre, Jules. Tu es pauvre. Il faut faire de l'orgueil ici, tu ne veux pas, insulter les Congolais et quand on te parle, tu viens, ah, bah, ma femme, 22 000 euros ou quoi ? Toi, on te donne de l'argent, nous, on gagne de l'argent par notre travail. Et je te rappelle que je suis plus jeune que toi de loin. De loin, je n'ai à peine que mon je te parle, je n'ai que 28 000 euros à 20 000. D'accord ? Donc, arrête de nous distraire, parle normalement. Ne quitte pas, ne quitte pas. N'insulte pas les grands frères des autres, personne, personne de Moumazala qui est là, c'est une personne que j'apprécie énormément comme j'apprécie d'autres personnes, comme toi, je ne te connais pas. D'ailleurs, moi, je ne peux apprécier une personne qui ne fait qu'insulter le peuple des autres. En tout cas, je ne suis pas d'accord. À ce moment-là, ben voilà. Et je ne sais pas, je peux venir sur la toile dire que voilà, je vais, etc., jouer à l'hégémonie parce que j'ai peut-être un pseudo-master ou que ce master-là, il n'y a pas de preuve parce que si tu veux, bondis la preuve, vas-y, envoie un pasteur de Moumazala. Tu envoies un PDF, il va le publier, il va le montrer. Soirée de pétage. Attends, master, tu as eu le master ouf, tu l'as eu où ? Dans quelle école ? Tu as fait quelle filière ? Tu dis que tu as fait le journalisme où ? Dis-moi. Parce que moi, je suis étudiant en France et j'ai fait presque plusieurs formations. Actuellement, j'ai fait un faux com et je peux détailler toute ma formation. Tout est écrit sur mon profil. Je travaille comme... Voilà. Donc, tu peux venir ici mentir aux gens. Je ne vois pas que tu as un master. Avec ton niveau, tu n'as même pas une licence, je doute fort. Tu as peut-être un BTS au maximum. Donc, il ne faut pas mentir aux gens pour venir ici te faire des images et tout, monsieur. D'accord ? Voilà. Tu ne te réflètes même pas. Même de par t'en parler, ta façon d'agencer les mots prouve que tu n'es pas aussi intelligent. Voilà. Parce que tu te crois, en fait, je ne sais pas, tu te crois... Je ne sais même pas comment je vais le dire, mais des gens comme toi, en te glace en papier, je ne vois pas comment tu vas écrire, en fait. Parce que même pour écrire un livre, tu peux l'écrire avec des fautes et on corrige après. D'accord ? Donc, moi, je n'ai pas dit que j'ai lu votre livre. Je n'ai pas le temps de lire un livre pourri comme ça. J'ai regardé à peine. Il n'y a même pas des bons commentaires. J'ai regardé les avis, il n'y en a presque pas. Donc, moi, je n'ai pas le temps de lire un livre aussi pourri. Moi, je ne peux pas le lire. J'ai dit, j'ai vu les noms des auteurs, il n'y a pas ton nom. Et voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Et là, il y a marqué « Biographie de l'auteur ». Donc, ça veut dire qu'il y a un seul auteur et vous n'aviez été que des participants. Je ne peux pas venir te faire des épaules sur quelque chose que tu as participé, auquel tu n'es pas protagoniste, auquel tu n'es pas le personnage premier, en fait. Tu n'es pas vraiment l'auteur. Ce n'est pas ton livre à toi. Tu as peut-être participé ou encore tu as bénéficié des dédicaces. Ça ne prouve pas que le livre t'appartenait. Ça, tout le monde peut le faire. Voilà. Donc, arrête d'impressionner les gens venir dans le direct de Marcel Nouvelle-Laye qui est beaucoup suivi. Toi, quand tu fais des directs, tu es suivi un maximum à 30 personnes. Moi, je n'ai jamais vu un direct de toi ou à 40 personnes. J'ai vu ça où, en fait ? Depuis quand ? Tes directs sont suivis à 30 personnes maximum. Un grand maximum. Peut-être 20 personnes, 15. Tu viens là où il y a peut-être 100 personnes, il y a peut-être 200 personnes, parfois 700. Tu viens de faire des épaules. Tu insultes les gens, tu insultes les nids, tous les amis qui peuvent et tout. Qui sont des parents, des enfants ? Qui ont des femmes ? Tout ça. Et chose des idées, contredits par des idées. Tu n'as pas besoin de les insulter. S'ils t'accusent, ils te disent que tu as pris l'argent de Kiki et tout, ben, démontre qu'effectivement, je n'ai pas pris l'argent de Kiki. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi tu les insultrais ? C'est ça que je n'apprécie pas. Et que ce soit, si c'était une personne qui a une vie peut-être aisée ou je ne sais pas quoi, j'aurais un peu compris parce que je vais dire, mais attends, c'est un pauvre type qui n'a même pas encore un niveau d'études qui vient quand même réduire les parents des autres, mais attends, Panehula. Pastor, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. Alors, tu as la parole. Pastor. Oui. Pastor, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais je crois qu'il faudrait lorsque les gens interviennent ici, qu'ils arrêtent un peu de dire des vignettes. Le débat ici ne s'agit pas de mon livre. Il ne connaît rien de ce livre, ça, c'est pas une critique littérale. Il ne peut pas venir remettre en cours ce livre. Parce que j'ai bien dit dans des propos qu'on a choisi huit grands poètes pour participer à ce livre. Donc, s'il comprend ce que je dis à l'envers, c'est sans problème. Les ailes, ils utilisent d'un faux compte. Donc, Pastor, je ne veux pas tolérer ici que quelqu'un vienne parler sur moi alors qu'il n'apporte pas des prôles sur cette situation que je traverse qui est une situation mensongère. On a menti sur moi. S'il n'a pas de prôles sur ce que les gens sont en train de distiller comme diffamation, il doit être dans le mythisme. Il doit se taire. Il ne peut pas venir ici me m'interdire d'avoir l'arrogance des diplômes que j'ai obtenus par ma propre force, que ce soit mes propres efforts. Donc, il ne s'agit pas de parler de mon parcours et ce genre de... Il s'agit de parler d'une situation où on a menti des Congolais. S'il est idiot de comprendre ce que je suis en train de rendre visite, c'est un problème. Il vient parler d'un livre qu'il n'a même pas lu, qu'il ne comprend pas que ce livre-là reste avant tout un assemblage des auteurs. Et lorsqu'on assemble les auteurs, les auteurs-là incarnent notamment la paternité de ce livre. Il connaît quoi de la littérature pour qu'il vienne dire que ce livre est un livre pour lui. Il a déjà qu'il y a un livre dans sa vie, lui. Donc, c'est des gens comme ça, vous acceptez qu'il puisse venir parler de moi. Il va parler de moi en tant que qui. Il a déjà eu 22 000 euros. Lui, il a déjà eu 22 000 euros en écrivant les éditos, même 5 000 euros parce qu'on ne donnait pas du crédit aux gens qui ne peuvent pas le valoir si on peut se comparer à eux à travers ma personnalité. Arrêtez par ça. Il vient me dire des choses qui sortent un peu de mes propos. On parle ici d'une situation où j'ai été accusé d'une manière qu'on s'en gêne. Il lui a les preuves. Il essaie d'avoir ma pièce. Il vient dire aux Congolais. Il ne dit que tout ça. Il vient maintenant tourner un peu sur des choses que je suis en train de dire et ce qui sont débattants. parce que je pense que celui qui va y revenir doit dire aux Congolais qu'il a dit preuve. S'il n'a pas de preuve, il doit se taire. Il ne peut pas venir dire sinon je suis arrogant. Le livre-là n'existe pas. Lui, il est spécial dans sa vie. Lui, à travers les éditos, il a déjà 22 000 euros. Lui, il va amener même sa femme en vacances. Mais non, il a dit qu'il a plus de 40 000 euros dans son compte. Il veut même mettre ça en direct. Non, c'est pas un problème. Je vais partager une chose si vous voulez. comme je lui dis pas de 22 000 euros dans son médio comme ça. Il est pêche ou quoi? Moi, je travaille dans la plus grande chaîne française, moi. Même si je suis en l'arquement je suis aussi ok. Je suis boursier. Boursier. J'ai la bourse française qui s'obtient deux fois par an. Dans un pays, on a contact à deux étudiants. Et toi, tu vas me dire que tu es malade ou quoi? Non, ne faut pas insulter. Il ne faut pas insulter. Vous êtes tous les deux les intellectuels. N'insultez pas les autres. Accordez-moi la possibilité d'entrer dans votre direct de vous présenter mon compte bancaire et de la 40 000 euros minimum à ce moment-là il va être tranquille. Présentement, autre chose que je veux vous dire. Autre chose que je veux vous dire. Vous pouvez en train de parler de dire. Bon, on vous envoie-moi. Écoute, écoute, écoute. Non, attends, 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 s'il te plaît. Evans, Evans, envoie-moi ça Inbox, et moi, je vais mettre ça en direct. Ok. Valentin, continue de parler. Pastor, écoute, vas-y. Tu as beaucoup de soutien, tu as beaucoup de soutien, je lis les commentaires. beaucoup de soutien, parce que ça me fait mal que les gens qui interviennent, qui sont censés être des intellectuels, n'aventent pas de fronte, ils sont là en train de tourbillonner. Si on m'a donné de l'argent pour ce pouvoir, il démontre qu'on m'a dit, mais si il n'y en a pas, parce que, pourquoi ils viennent parler de tout et n'importe quoi? Pourquoi ils viennent dire ici que, oh non, je n'en ai 40 000, mais je m'en fous. Ah, je n'en ai 40 000, 50 000 euros, je m'en fous. Bon, si on m'a dit, c'est bon, si on m'a dit, 500 euros, c'est 1 000 euros. Hein. Donc, les 20, ils disent 500 euros, tout à fait. Soirée de pétage. Continue au-delà. Il est déjà chargé. Sous-titrage Société Radio-Canada je pense que je pense que ce soir les corollettes sont pour la majorité qui sont activités par une mauvaise foi parce que tu te rends compte quand c'est la mauvaise foi ils n'ont pas de preuves ils viennent maintenant s'appuyer sur des baguettes on disait non, toi tu as un record et je vais vous donner la main à lui moi je m'en fous de votre jugeuse je veux que vous démontrez d'avoir congolais moi je m'en fous il n'y a pas de preuves on a dit par jour ni tous les allures les gens que vous suivez que vous considérez les mauvais prophètes ne sont même pas des prophètes ce sont des diables ce sont des gens qui hier ont voulu simplement avoir une place au soleil on les a refusés ceux-là ils viennent et distraire les gens dans l'opposition et même dans la diaspora et ces gens-là ne peuvent pas vériter mon soutien parce que ce sont des gens qui ne sont pas clairs mais non quand ces gens-là se permettent à m'insulter à diffamer et à mentir sur ma personnalité vous voulez que je sois respectueux envers ces gens-là il y a quelqu'un qui se permet de dire que je veux le tuer franchement il y a un point de vue je vais le faire il y a un point de vue à faire pourquoi pourquoi il y a une soirée de la soirée il y a des gens le monde et il y a des gens je dis assez pédis à la nuit donc il y a un point de vue il y a un point de vue il y a un point de vue à la nuit il y a un point de vue à la nuit Oui, oui, c'est le Bastille Oui, bon, attends, attends, tu vas passer là Oui, vas-y, attends, écoute, Lévan, écoute Je voulais dire, c'est Christian, je voulais dire que là, on est en train de faire subir un procès à Lévan, ça c'est pas normal Et quand j'entends encore l'autre monsieur, très fanfarant, avec un foucan de prestige, je sais pas qui là, venir dire qu'il travaille en RFI, machin, blablabla et compagnie Non, c'est pas ça, on doit le laisser faire son truc, il a été payé, c'est son problème, c'est son business, même s'il est corrompu ou pas, c'est son problème On a vu ici à la place de Paris, où les combattants de l'argent, machin, on en a jamais fait un procès, de la sorte Pourquoi ça charlait sur ce monsieur ? Lévan ne représente rien sur tout ce qui est le Congo, il ne représente rien Voilà, donc l'autre monsieur qui est venu parler de RFI, il arrête avec son histoire, s'il est jaloux de Lévan, il fait ce qu'il veut Tout le monde est appelé à être vantable de ce qu'il a, ou de sa réussite, c'est pas de l'orgueil, vous vantez tes mérites Tout à fait C'est l'orgueil qui est mauvais, voilà, donc quand tu vends tout ce que tu as, c'est normal Mais par contre quand t'es orgueilleux, tu dis ce que tu n'as pas et tu mirois tes gens s'il aura une autre vie Donc le monsieur prestige avec un faucon, tu ne mets même pas des photos, mais tu viens pour insulter l'autre Ou il parle des mots, machin, compagnie, ça ne te regarde pas, c'est pas ton business Laisse-le tranquille, s'il a réussi sans problème, s'il distribue ses mots, cesse ton problème aussi Où est ton problème ? On parle d'une situation de corruption, toi tu arrives, tu essayes de dénigrer la personne, ou il insulte Mais tu insultes l'autre, ça ne s'arrête pas, n'importe quoi Voilà pourquoi les Congolais ça n'avance pas Lui, idiot, comment il s'appelle là, prestige avec un faux compte là Déjà tu arrives, tu es dans le faux, c'est un faux usage de faux déjà Parce que tu ne t'assumes pas, si tu t'assumais, tu allais mettre ton visage Monsieur le pasteur, il ne faut plus prendre des appels des gens qui ont des faux comptes Ne prenez pas ces gens là Si on veut avancer, on doit avancer dans la clarté Et donc dans l'idiotie, et donc dans l'idiotie Là il arrive, il parle beaucoup, il dit des trucs qu'il n'a pas Il parle de 22 ans, il avait son masqueur, à un moment il dit 26 ans, il revient Il n'est pas stable dans ses propos, c'est un malade c'est lui là Voilà, donc je voulais juste te dire à l'idiotie Mais je ne sais pas, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux, tu manges Et voilà, c'est sérieux, c'est son témoin, tu as écrit point barre, ça s'arrête là Merci, voilà les Congolais qui réfléchissent Merci pour ton intervention Merci beaucoup Monsieur, je suis apolitique, mais je trouve ça ignoble de voir des gens comme ça qui arrivent et inventent des trucs On lui a bien expliqué, ça veut dire que dans sa tête, sa capacité ontologique est tellement faible, il n'a pas capté le préambulité de ses propos Il a bien dit que c'était l'assemblage des écrivains, lui il ne comprend pas, il vient seulement dans le déni Attends, c'est triste hein, avec des gens comme ça et vous voulez que l'horizont soit arrivé en 97, M. Novice en France, ça ne fait quand même pas 10 en France N'importe quoi, et il nous parle des diplômes qu'il a eu à Maria Nguabi Université qui ne fonctionne plus aujourd'hui, c'est mort Il y a une soirée à ma pétage Non, c'est clair Oui Oui, attendez, ne quitte pas Et c'est ça parce qu'il y a vraiment lancé Mais au contraire d'un côté, et du côté de l'autre Ne quitte pas, je vais te laisser passer Continuez le D'elle l'a dit, tu sauras taise et tes amis C'est parce qu'on l'a dit, les amis de manière très forte Et le peuple n'a pas de ça D'accord, nous quelqu'un d'a dit Quez-vous, nous l'a dit, si tu veux à notre peuple Cela fait qu'il t'a dit, On a dit, là Il s'agit de ma dignité qui est là Un petit, ça fait de mes tirs On est là En fait, alors, on est là La personnalité Je pense, il s'agit de ma dignité qui est souri. Et c'est cette dignité que je veux reparer et montrer simplement au Congolais que ces gens que vous faites confiance, ce ne sont pas des opposants, ce sont des politiciars d'opposants. Il a bien dit ce monsieur, j'ai apprécié, lorsqu'il a dit que moi je ne représente rien. Effectivement, il avait nous. Dans le combat politique, nous tous, nous sommes comparables. Nitu n'est pas plus que le parfum de Mazalaï. Moi, je ne suis pas plus que Nitu. Si réellement, nous nous battons pour que le progrès puisse se réaliser dans notre vie, nous devons tous être unitaires. Puisque le but qui devait nous unir, c'est un but commun. Mais lorsque vous voulez s'aimer le mensonge pour que les autres puissent être écartés, pour que vous vous puissiez être dans la brillance, ça veut dire que vous vous puissiez briller plus que les autres, mais vous réalisez-la simplement que de la division. Ça veut dire que vous devenez pire que M. Denis Sakungesso. Oui. Ça c'est vrai, là je suis d'accord avec toi. Mais lorsque vous venez mentir sur quelqu'un, alors que vous s'arrêtez bien, que vous êtes en train de mentir, votre seul but c'est salir ce monsieur pour que les gens puissent croire que, ah, ce que M. Valentin publie là, donc ça veut dire qu'il est contre le pouvoir, mais pas pas. Mais à un moment donné, vous devez réfléchir. Moi j'ai eu à écrire des choses que Bate Bélé va émater. Moi j'ai écrit des vérités au yo. Bate Baked va mener banquette, Bazana Boma pour publier, Batinga, Nana a publié. Lorsqu'il y a eu, notamment, ma étudiante, il y a réussi, ils ont eu des problèmes là-bas. Oui, les étudiants de la Russie, là, oui, je m'en souviens. Qui m'ont contacté pour l'accompagnement. Deux minutes, et non, deux secondes, là, tu vas intervenir. Deux secondes, deux secondes. Tout à fait, voilà. Voilà, bon, ok, attends, attends. Bon, Lévan, on dirait il y a quelqu'un qui a des preuves ici. Attends, moi je vais lui poser là. Il est là en ligne, là. Attends. Ouais, allô, bon. Là tu interviens. Est-ce que on reste, attends, attends, on reste dans le sujet dont on accuse Lévan d'avoir reçu l'argent du pouvoir de Brazzaville d'un montant de 20... Je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous, effectivement. Je suis là, ouais, effectivement, je suis là. Il faut apporter la preuve, apporte-nous la preuve pour prouver que, réellement, l'argent-là vient du pouvoir. Vous allez remarquer, vous allez remarquer que depuis mes interventions, en fait, je ne suis pas trop dans ce débat, parce qu'effectivement... Ah, c'est... C'est Evans, c'est Evans. Je suis pas dans ce débat, je suis en train de réprimander, à mon esthé, tant c'est les actes qui consistent, effectivement, à effectiver sur la personne, par exemple, de M. Nitu, etc. Là, du coup, est-ce qu'il peut se taire, est-ce qu'il peut se taire ce monsieur? Donc, du coup, moi, je vous ai appelé parce qu'il y a un monsieur qui vient d'appeler tout à l'heure qui a dit que j'utilisais un faux compte. Je viens pour effectivement trouver que je ne suis pas un faux compte. Je n'appelle Prestige Evans comme vous. Non, attends, 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 l'Evan. Est-ce qu'il peut me laisser finir? C'est après qu'il ne se compare pas. Après, il va dire qu'il a un teléfono, et il a dit qu'il ne laisse pas me finir. Maman, je... Tout à l'heure, je ne suis pas dans vos débats. Bon, viens... Attends, 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 attends. S'il te plaît, Evans, Evans, Evans. Monsieur. Evans, écoute-moi. Attends, 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 attendez, attendez. Bon, tous les deux, attendez. Tous les deux, écoutez-moi. Tout à fait. Excusez-moi, 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 excusez-moi. Oui, 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 vas-y. Depuis tout à l'heure, dans mes interventions, vous allez remarquer que je ne suis pas en train de dire que M. Levin Valentin aurait pris l'argent ou pas parce que je n'ai pas de preuve sur ça. Oui, ok. Dans mes interventions, je suis en Jules Escois. Est-ce qu'il peut me laisser finir? Oui, vas-y, vas-y. En fait, je suis en train de reprimander un tout petit peu le fait que la plupart du temps, quand je regarde un peu ces directs, parce que je vais te voir, je vois, vous savez, les directs, on peut les partager par une personne avec qui vous êtes amie et tout. Et quand je vois les directs, généralement, il a tendance à insulter les autres. Niveau, etc. Et ça, ça me fait mal. Moi, personnellement, je pense que c'est, voilà, c'est inhumain de faire ça. Du coup, s'il pense que c'est mieux, il n'y a qu'à continuer dans ce rythme-là. C'est pas un problème. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure quand j'interviens, je parle que de ça. Effectivement, je parle du monsieur qui vient de vous appeler tout à l'heure et c'est là que je me permets de pondérer. Il a dit que j'utilise infocompte. Premièrement, je n'utilise pas infocompte. Si pour vous, si pour vous, les internautes, tous ceux qui utilisent Facebook ou d'autres réseaux sociaux devraient mettre leurs photos pour publier leur vie, moi, je ne vous rappelle des choses comme ça. Moi, je ne publie pas mes photos tout simplement, mais sur mon compte, effectivement, tous ceux qui sont amis avec moi me connaissent dans la vraie vie. Vous allez voir qu'il y a bien mon profil dressé. Diplômé de l'Université de Maungabu, j'ai eu mon premier master. Monsieur, j'ai eu mon deuxième master en France. J'ai eu deux licences, deux masters, j'en ai eu en France ici. Donc, arrêtez de dire tout ce que vous dites. Le premier master, je l'ai eu en 2017. Je vous le reprécise. J'ai eu le bac en 2012, licence en 2015, master en 2017. Et je l'ai soutenu avec Brio la même année. Je peux vous donner le nom de la personne qui était mon directeur de l'univers. Monsieur, bienvenue, Boudimbo, que vous connaissez tous peut-être, a priori. Voilà. Je suis arrivé en France à l'Université Lyon 2 Lumière avec Brio. Et j'ai brillé là-bas jusqu'au jour. Je ne vous parlez que je suis étudiant à l'Université Lyon 2. Donc, ce n'est pas vous qui venez à temps faux profil et tout. Ce n'est pas un faux profil. Parce que je peux vous faire des conversations des personnes qui me connaissent bien. C'est juste une personne qui ne publie pas sa vie sur les réseaux sociaux. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi je mettrai mes photos. Je ne sais pas pourquoi je mettrai ma vie là-bas. Ce compte a été créé à dessein de discuter avec des gens. Ce n'est pas que vous cherchez de l'argent ou pas que ce soit. Il y a des grandes personnalités que je connais qui ne publient pas de l'ambition sur les réseaux sociaux. Mais voilà pourquoi vous dites que c'est un faux profil. Écrivez Prestige Evans si vous allez voir un million de comptes. À ce moment-là, vous pouvez dire que c'est un faux profil. Prestige Evans, c'est une personne qui existe. C'est mes deux prénoms Prestige Evans et je m'appelle N. Kyo. Dès que je parle là, dans ce direct, il y a au moins deux ou trois personnes que j'ai vues qui me connaissent dans la vraie vie. Donc, ça ne sert à rien de dire que c'est un faux profil. Ce n'est pas un faux profil. Voilà. Et ça ne sert à rien de critiquer non plus mon diplôme parce que je les ai démontrés et je les ai soutenus partout où je suis. Je les soutiens. Et tout le monde, voilà. Mais j'en ai terminé parce que... Merci, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Merci. Lévan, Lévan, tu as la parole. Tu as la parole, Lévan. Comment le comolais est vraiment sous-développé mon travail. Soirée de pétage. Vas-y, parle. Oui, vas-y. Lui, il dit qu'on le connaisse dans la vraie vie. Mais il ne doit pas avoir honte quand il se le connaisse virtuellement. Bon, Nani, il a un bon mot qui a ma photo même. Moi, je ne peux pas parler de ce babiole-là. Je veux que quand quelqu'un appelle ici, il a une approche. Parce que... Moi, t'as un ordre, t'es un ordre, je veux qu'a écouté mon docteur. Yoca, Yoca, Lévan. Yoca, Lévan. Yoca, Lévan. Yoca, Lévan. Je reviens encore pour le monsieur qui utilise un faux compte prestige, je ne sais plus qui, là. Monsieur, on ne te demande pas d'étaler ta vie sur Facebook. On te dit de mettre ta photo de profil pour que les gens arrivent à t'identifier. Ça n'a rien mis dessus. Tu viens nous parler des diplômes archaïques que t'as passé au Congo. Mais arrête. Ici, on est en train de parler de la corruption, soit disant, en plus, que Lévan Valentin a subi. Donc, le dénat, tu ne vois pas le sujet en parlant de sa vie qu'il est arrogant, il insulte les gens. On s'en fout de ça. Tu ne vas pas revenir ici et là pour essayer de refaire son éducation. Tu n'es pas son père. Toi qui lui parles, on ne sait même pas là où tu vis. On ne connaît pas ta vie. Mais tu essayes d'indexer la personne que tu ne connais pas. Respecte le sujet vu que tu es intelligent comme tu le dis. Et suis le profil du sujet. Merci. On accuse les vases parce qu'il a été soi-disant corrompu. Mais non, ramène tes éléments ou pose une question. Ne viens pas ici et refaire son éducation orinaire pour lui il est ceci, machin, je ne sais pas. Oh, j'ai eu le diplôme là-bas. On n'en a rien à foutre de tes diplômes. OK ? Donc, ne rappelle plus le pasteur. reste là où tu es dans ta merde là et si tu n'as pas des questions à poser, tu te tais et tu regardes le débat. Merde. Avec des imbéciles comme ça, voilà pourquoi on n'en marche pas. Tu arrives en 97 en France. Tu es arrivé en 97. Non, tu n'as pas un numéro 9. Ça ne fait même pas 10 ans que tu es là et tu commences à vociférer, tu parles, mais papa, quand tu as réussi réellement ta vie, tu ne parlerais même pas de 22 000 euros. C'est rien du tout. C'est rien. ça ne va pas changer la vie du débat. OK ? N'importe quoi. Je déteste l'injustice. OK ? Mais là, je m'arrête là et puis on continue on va suivre le débat. OK. Merci. Suarebedage. Hello ? Suareu you. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? bon boutique à la silla nationale n'a modo d'inviter la directe c'est moi qui ai invité les vannes dans le direct maintenant pour ne pas que et bima comme signa dans ce soir paris à lévanne les gens peuvent appeler ceux qui ont des preuves on va confronter les vannes à ces preuves là personne nous a porté une preuve pour confronter les vannes la vidéo la vidéo que nous avons tous vu où il est en train de prendre l'argent c'est lui même qui a publié ça il y a moi qui a publié il y a un an donc moi je veux bien je veux dire qu'il y a une preuve mais attends on va dénoncer les vannes on va dire qu'il y a un s'il y a un peu c'est à dire qu'il y a un peu les vannes sont des vannes tu es tranglé mal à mon corps je veux dire qu'il y a un peu je veux dire qu'il y a un peu mais si le vannes est ma c'est à dire qu'il y a un peu pétage soirée titre il y a direct oh yo il y a deux époux tu vois c'est à dire qu'un peu soirée de pétage del , le diable a été dévoilé où l'on nous a besoin le diable Louis le diable a été dévoilé j'ai vue ceux-là on parle le diable c'est le diable les le diable ils on juge les sais des inquiper les homes s'ils çaаша n'était pasροise le mardi oh si oh oh Je ne sais pas comment, mais je n'ai ni que le Fais Sassoum de soi m'envoie de l'argent par quel canal ? Si c'est seulement par canal il y a Bank de France, on ne peut pas avoir reçu du Fais-le-Fais-le-Fais-le. Je ne sais pas comment ça se fait, il y a beaucoup de gens reçus, mais les gens ont reçu de moi. J'ai dit qu'il y a des gens qui vont reçus à l'argent. Je sais pas ce que tu as dit ? Les Congolais peuvent se décorger bêtement. Voilà pourquoi nous ne comprenons même pas les lois de la République de la France. Je te jure. C'est ce qu'il y a ? ils pensent que tous les gens s'embêtent comme d'eux ils pensent que les congolais sont tous devenus des personnes qui peuvent mentir mais c'est grave ce qu'ils font vous venez saluer l'image de quelqu'un qui se bat pour le peuple congolais moi je te le dis parce que on a retenu moi je suis déjà fiché dans ce pays parce que je me suis dit moi je me bats pour mon peuple si je voulais vraiment travailler avec ce pouvoir que je suivais le pas de mon frère monsieur qui bombarde le colonel qui bombarde il a travaillé pour ce pouvoir il a été le commandant de zone dans l'assemblée ce monsieur a même aidé sassou dans le niari ou dans la bouenza on a failli le tuer par les lindas qui ne le sait pas et n'est-ce que tu es annonçant à l'iwana et on a tué un officier comme on est le colonel qui bombarde il a fallu qu'elle ne puisse se contacter pour qu'il puisse se démentir cela monsieur denis sassoumgesso connaît très bien le colonel qui bombarde mon père il le connaît très bien c'est parce qu'on ne veut pas parler tout à fait les gens qui connaissent le qu'il a dit bon bah il sent son premier fils carmelou après c'est moi il s'en a fait je voulais intégrer ce pouvoir je n'ai qu'à me présenter en tant que fils d'officier qu'il a dit bon bah on rentre maintenant il veut dire les gens nous on se bat pour le peuple convenablement on gagne notre argent avec notre intelligence on vient montrer cet argent là pour expliquer aujourd'hui qu'on m'a dit que vous connaissez mon internet n'a qu'est ce qu'ils aiment ce il est l'omane je vois pas tes commentaires clems tu n'es pas obligé d'exposer il ya il ya il ya qu'un seul il est l'omane voilà et l'omane qui dit à comment dirais-je à yvans il lui dit tu n'es pas obligé d'exposer ton compte parce que lui disait que je n'utilise pas un faux compte juste que je ne publie pas mes photos voilà bon je vois pas c'est je vois pas les commentaires qu'il a mis bon bah il ya tellement de comment dirais-je oui ce soir vraiment quand tu m'appelais à l'improviste moi je croyais que tu avais déjà eu des qu'on est qui avait eu des creuses parce que moi si j'ai accepté l'appel je me suis dit ah c'est le passeur tu m'as dit que tu en dirais donc je me disais ah c'est ça c'est bon et surprendre lui un appel même ma femme a dit non on ne va pas là bas il fait car oui tu es chéri je dois montrer aux comandes que c'est des menteurs à vie et ces gens là ce n'est pas eux qui vont changer le commune je suis venu ici vis-à-vis du peuple comme on est qu'on puisse me donner les trots je t'en dis parce qu'il va pierre est ce que moto va peux dire qu'en cause c'est car ils sont là moto a filmer 1 2e voir moto à l'eau non pas tout va être bien c'est le camp alors ce t'as balada qui est mon grand proche t'es pas bon moment et wouti dans un bon de france à Oui, franchement. Ah oui, comme on a preuves quand on a preuves. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je dis à Levane, Levane, Je dis, tu sais que tu as brouilles au Lala, et tu as brouilles au Lala, et tu as brouilles à l'aider, et tu as brouilles au Lala. Il faut que tu as brouilles au Lala. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais tu as brouilles au Lala. Je ne sais pas, mais tu as brouilles au Lala. Bon, tu as brouilles au Lala. Tu as brouilles au Lala. Je ne sais pas, mais tu as brouilles au Lala. Oui, je suis un Lala. Oui, allo. Oui, bonsoir. Depuis l'Allemagne. Depuis l'Allemagne. On est beaucoup suivi. Là, on est en direct. Oui, je veux intervenir. Oui, l'Allemagne. Oui, l'Allemagne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir. Lala. C'est un l'art. Bonsoir. pas de paie et panama mingi la simaculture d'asma a maintenant moni l'icombe ya saliwana à ça à ça à ça explique qu'on peut nabalais nous sous sa tête qui m'a dit qu'au moins il campagne à saliwana en réalité il faut que c'est merci à la petite merci pour la nini parce que Dans le domaine où il y a l'art, les Congolais sont en retard. C'est-à-dire qu'ils comprennent que la musique n'est pas une sape. La sculpture n'est pas encore plus. Surtout pour les Congolais. C'est vraiment difficile. Quand on vient de le voir, le voir Valentin, on vient d'envoyer. Il y a de la façon dont tu es. Il faut soutenir. Parce qu'il y a des gens depuis que le voir, quand on vient de la vidéo, dans Youtube, même des œuvres, on vient de dire déjà depuis que tu es là. Il y a des gens qui ont interviewé, et puis le voir Valentin, il y a des gens qui ont été ouverts. Je n'ai pas eu de la voiture. Il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été. Donc il ne faut pas vous déplacer, se jeter. C'est-à-dire que les gens qui ont été ouverts, même si on a des gens qui ont été ouverts, il y a des gens qui ont été discutés. Parce que les gens qui ont été ouverts. Parce qu'Azali, il incarne ça. Tout à fait. Donc j'ai d'autres Simpiérares qui ont été dramatiques, il amènent de voir qui viennent des années. Parce que les Seahran ont été organisés, ceux des gens qui ont été dominés. Donc étant donné, pour lesrauen les gens qui ont été engagés, c'est-à-dire qu'ils veulent nous intervenir. Là, c'est-à-dire que l'ESSPIR Még pon à l'APPIS. Mais comment on a dénigré des artistes ? Le vin, c'est un artiste. Quand on a dénigré des normes de Paris, Alain, Bancou, c'est une noix de cause, c'est un artiste. Quand on a dit la politique, c'est qu'il y a des émissions, c'est qu'on a dénigré dans le Congo. Mais il faut bien coter la politique, mais il faut bien coter, en fait, c'est qu'il y a des cultures, l'art, l'esprit, 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 l'esprit. C'est pas mal. Le pasteur, l'esprit, l'esprit, ce qui est ce qui est. Tout à fait. Tout ça fait partie de la richesse du pays. Voilà ! C'est-à-dire que... Et il faut me dire par exemple. C'est-à-dire que on a dit la politique. C'est-à-dire que si tous les pays ont un deux politique. Donc, on a dit une politique de la mienne. C'est-à-dire que ça a dit la culture. Mais quel côté? On n'a pas de ma tisse à l'ombre. Mais on n'a pas de ma pasteur. C'est-à-dire que je fais sans elle. C'est-à-dire que les gens qui nous ont mis la musique. Il a mis la musique. Le travail de l'art. Il a mis la nom. Il a mis la nom. ce qui passe au communiqué ce qu'il ya pas d'années pas d'années politique et embout à l'ambition d'années à l'agola la communication et à l'été mais d'années mais d'années n'y aux yeux d'une ban mais là jusqu'à présent il ya son le bas mais c'est ça c'est quoi c'est la communication c'est-à-dire bouquet d'années et c'est les maquins à communication d'abord il faut d'abord toujours féliciter on n'est qu'ils ont communiqué merci c'est-à-dire ce qui bat communiquent et bouquet d'alli de politique et l'alisa bison et communiqué qu'était un parti politique ouana le bas anglo ma communiqué qu'était tout à fait mais ce qui passe au communiqué mais faut partir vous souhaiter les membres au communiqué et exactement n'y a qu'on a le bon à son le bas donc battu à coco ça n'a qu'à dire que et ça n'est qu'à la politique de bazar à l'anbogo la commerçant à l'anbogo et tout le monde n'est pas tout mais par exemple Et bien, c'est la politique. Voilà. Non, il faut pas dire qu'il y a des gens qui sont là. Soutiens, nous avons pensé que le Van a déclenché, que nous avons dit que nous n'avons pas quitté. Parce que le Van a provoqué Roland Levy. Et ils ont dit que Roland Levy a profité de la vidéo de Le Van pour que le Van a fait des gens qui ont été mal. Mais que les membres de la compagnie Les membres de la compagnie qui sont là, qui n'ont pas répondu à sa soupe, ils savent pas les livres, ils sont là. Est-ce que les politiciens ne doivent notamment en avoir de leur côté ? Est-ce que les politiciens ne doivent pas en avoir de leur côté? Il ne faut pas réfléchir. Donc les politiciens ne doivent pas en avoir de leur côté, mais je suis là, je suis là. Maintenant, les gens sont en train de se faire, sans chou. Non ! Nous avons vu la vidéo, où c'est la vidéo de Zaliwana, qui a mis la mission, qui a mis la maison de Claude, en Congo 100%. La vidéo de Zaliwana, on a interviewé partout. Merci, Maman ! Merci, Maman ! Ce qui nous a dit qu'il y a une recherche, c'est que le VAN, c'est que le VAN, c'est que le VAN, c'est que le VAN a fait une vidéo, il y a plus de 9 années déjà. Et ça nous a dit que le VAN est sur YouTube, si on a le prince, si on a le VAN, si on a le VAN, si on a le VAN, c'est que le VAN est sur YouTube, si on a le VAN, c'est que le VAN, c'est que le VAN est sur le VAN. Sur le VAN, sur le VAN de Paris, sur le VAN, parce que le VAN est sur le VAN, c'est que le VAN est sur le VAN, c'est que le VAN est sur la culture. De la même manière, on a un vrai vidéo, parce que le VAN est parce qu'on est parce. C'est-à-dire que le VAN est sur le COVID-19. Vraiment Ouvre-moi l'intervention, il y a ma case. Il y a des dénigres paris, il y a des noices de cause, les artistes sont des rongarouges, Il y a des dénigres par des rongarouges. Vraiment. Il y a des filles. Ah oui, on a des filles. Il y a des filles qui ont des politiciens, Il y a des filles qui ont des artistes, Même dans la sommeil, Il y a des filles qui ont des artistes. Il y a des filles qui ont des filles. Oui. Maman, le banc, le banc. Ah! Je demande. Mais comment les Congolais sont des vins ? Comment les Congolais sont des vins ? Le banc, les vins sont en sécurité. Il y a des vins de concurrence, Il ne voit jamais rien. Vous êtes devenu un algérien. Il ne sait pas, Vous êtes devenu un algérien. Il se sait que vous avez des filles. Vous devrez évoluer à la grande mentalité, la télévision non il faut qu'on soit c'est le cas il a été commentaire comment est-ce que il a été Valentin au zoo au cas à le but les vannes valentin est suivi il y a bien longtemps dont l'arbre à palabre dont j'ai commencé à suivre et être en contact avec lui depuis 2016 à nos jours et l'arbre à palabre était vraiment très suivi de beaucoup des gens c'est lui qui l'incarne ça le vannes valentin bon tu vois ça le vannes valentine bon tu vois ça le vannes valentine bon 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 à se justifier déjà depuis dimanche à l'aise le vannes valentine non à l'aise le vannes valentine non à l'aise le vannes valentine tout à fait oui c'est ça oui exactement non il faut pas il faut pas qu'on l'aise le vannes valentine non il faut pas il faut pas qu'on l'aise le vannes valentine à la table parce que il ya des problèmes de la mousse nanana pas de politique il faut pas à la récompération politique au sommet à la zone bonnet et d'aléca pour la quête à l'aise tout à fait tout à fait tout à fait pas de choses au monde à la bibliothèque au monde à la c'est pas pour rien pas parler de culture au monde à la c'est pas pour rien non à l'aise le vannes valentine dans le managomètre le jika il ya une branche qu'on appelle le bouquille vous voulez dire à l'aise le vannes valentine moi je viens d'accompagner notamment un grand frère sauf ta bala d'arri il ya déjà je crois trois mois il avait accompagné la radio et le oui il ya il ya il ya il ya C'est parce qu'on peut mieux structurer la culture, la culture, l'artiste, l'acteur culturel, l'artiste, 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 l'artiste. L'artiste, 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 l'artiste. L'artiste, 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 l'art des conseils. C'est déjà bien. Je dis, on a toujours pas passionné à Maka Mbanzan. Maka Mbanzan, il faut autant habite. Il faut faire attention au combat. Mais c'est déjà bien. Et puis, on tombe en Maka Mbanzan la politique. Donc, ça veut dire que ton profil est-il même que Kongo Kinshasa en face, Maka Mbanzan c'est un peu plus misé. Mais on a toujours dit qu'il y a des artistes là-bas. Maka Mbanzan l'a dit qu'il y a des artistes là-bas. Tout à fait. Mais c'est des jeunes. Oui, c'est des jeunes. D'ailleurs, ça performe Mbanzan la télévision. On a été là-bas, je suis écouté. Mais t'as fait 10 jours. Si tu as l'obédi, moi n'ai pas la politique. Après, je vais aller la culture. J'ai l'obédi, je vais aller la culture. Je vais aller la transformer. Mais ça ferme à l'oeuvre. Lorsque tu vois des musiciens même, il y a un mot qui a 10 jours, tu n'as pas la même chose. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas la même chose. La politique, la même chose. Les gars, je ne refuse pas. Le pays est mal dirigé. Le pays va mal. Il a changé. Ah ! L'Afrique est un continent sous-développé. Mais le sous-développement de l'Afrique émane de l'homme. L'homme est sous-développé. L'Europe est devenue développée parce que l'homme a développé non seulement son montagne, mais aussi sa manière de construire sa cité. Exactement. Mais sinon, comment vous allez développer six cultures dans Bissot toujours tiens au fima ? Toujours tiens à la politique, le bossou. Vraiment. C'est comme la culture. Oui. Il y a un peu de l'amour, le pays est de l'amour. Il y a un peu de l'amour. Est-ce que vous savez que Bissot, tu as dit, il y a un orchestre qui est dans les bâtous de la capitale. Il y a un format, il y a un grand musicien, il y a un peu de l'amour. Il y a un peu de l'amour. du Congo, la Dubaï. Lui du Congo à Dubaï. C'est M. Bitovin qui ira faire ça, la Dubaï. Mais parce que là, on a fait la nuit du politique du Congo. Voyez-vous pour la nuit, les facteurs, parce que la lune, il va dire la nuit du politique du Congo. Là, la Wokey de Gouli. Le Congo représente quoi dans le chiffre mondial et politique ? Nous sommes un pays. Nous sommes là, déjà en fait, ce pays-là, c'est un pays colombien. Attends, 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 attends. Il y a Emmanuel, grâce à Dalbert, à Le Bougoué, à Koumi, à Le Bougoué, Pasteur. Je poserai juste une simple question à tous ceux qui suivent ce débat, qui, plus que, qui, plus que Lévan a eu des débats et interviews contradictoires depuis plus de dix ans avec la majorité des hommes politiques. Des entrepreneurs et artistes congolais dans la diaspora, c'est un jeune homme que je connais depuis plus de dix-sept ans. Il est resté égal à lui-même. Est-ce que, est-ce que, tu vois le témoignage que les gens réalisent de leur propre cœur ? De toute façon, on n'a pas corrompu le choix. Est-ce que, par exemple, on va faire la bonne. Oui, on va faire le compte. Ça, c'est des gens eux-mêmes qui écrivent. Passons-nous, ma dala. Amor, salut, comment beaucoup. Est-ce que tu sais que nous, nous sommes le seul ? Parce que, je dis nous, c'est moi et une soeur Gloria et tout là. N'a l'air de Koutala, na réfléchir, y'a pas à réfléchir, l'objeté. Faut-on changer l'image à vos salas de la émission qu'on a la bande de l'ambition avant qu'on moulait ? Je le dis bien. Donc, créé à 100% nous sommes les seuls jusqu'à aujourd'hui. Mont-moi, t'as salas de nos cours. Autre salas de les commentaires avec un parcours explicite d'un politicien. Le premier politicien qu'on a invité, c'est monsieur Thierry Mungala. N'i Kounala m'a découvert que monsieur Thierry Mungala à l'île d'Arabli a tel plat, monsieur Thierry Mungala à Kota Aoua, on a n'émi, à l'Ouva, bien forcer, c'est-à-dire que j'ai fait un documentaire jusqu'à aujourd'hui, c'est sûr, un journal, c'est 100% pour vous, pour Mungala. Mais on est les seuls à le faire. On est les seuls. Mais ça, c'est aussi la culture, c'est une manière de préconter aux gens pour réaliser qu'est-ce que ces gens-là sont. Tout le monde a marron la rédition. Oui. Moi qui te parle, cher ami, pasteur, si je suis devenu une personne très critiquée, très controversée, c'est parce que je refuse d'être dans un camp. Tout à fait. Je suis un peu comme toi. Tu ne peux pas pour le peuple. Moi, je ne peux pas pour le peuple. Je ne peux pas être là à dire que non, je suis pour l'opposité. je suis pour la majorité. C'est faux. Ça soit l'opposition et la majorité, on les a tous vus au pouvoir et on ne peut pas apporter le sourire qui vaut au peuple. Ça, c'est vrai. Nous nous battons pour le peuple misérable. Et nous avons le droit de critiquer l'opposition. Tout à fait. On doit critiquer le pouvoir en place. Exactement. Exactement. Moi, je critique tout le monde. Osalima Ben a critiqué. Ose à la diaspora. Ose à la Nani. Je te critique. Point barre. Il ne lui a choisi pas. dis, « Ah, le même temps, c'est le passeant. Il n'y a pas de bonnes motions, il n'y a pas de bonnes motions, il n'y a pas de bonnes motions. » Ah! Papa Nani. Tu as la même hâte, c'est changée, mise au cou, tu es changée, coure à la mise au chouchre. Vraiment Jamais Tout ça Tout ça Tout ça La colonnée C'était une colonnée La colonnée La colonnée C'était une colonnée Elle était très connectée Elle m'a même pu n'a pas Elle m'a appelée Le colonnée m'a appelée pour me démontrer Petit, tu es là pour réformer les gens Mais tu n'es pas là pour être manipulé Elle s'est allé Dans sa lumière Dans sa lumière Il se connaît Oui 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 Ah, ça c'est très bien ça Oui 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 Exactement Tout à fait Oui Oui Ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle Oui 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 Il a publié. Mais par contre, les vidéos ne sont pas que ça. Pourquoi ils n'entendent pas sur ça ? Parce que c'est la vidéo qui les a rangées pour faire leurs mensonges. Tout à fait. Et je n'ai rien vu. Il y a des vidéos qui sont les réseaux dans la zone qui se font. Tu peux même publier ça en fait un autre direct. Il y a des vidéos dans Paris où tout les monde y a des zones qui se font et ils ont mis. Si on a une autre vidéo, ils vont mettre les choses. Mais, Tinda, c'est un directeur qui est là. Ah, je n'ai pas dit de regarder la vidéo. Mais, je n'ai pas dit de publier. OK. Tinda est là. Ah il y a la page là. C'est là. tout en fait tu as commis presque 2h du matin tu as la bataille tu as la bataille parce que tu as la vérité parce qu'on ne va pas construire notre diaspora avec des gens comme ça combien de fois moi ça m'a fait mal que tu sois violenté mais que les gens puissent passer leur temps à vouloir que de démigrer alors que la violence de la chose que nous nous battons à faire taire dans notre société nous avons un coup que nous battons parce que nous battons être démocrates de toute façon il n'est pas bongolais mais nous avons un peu de photos nous avons un peu de photos il n'est pas bongolais tout ce qui se batte pour que les choses changent dans ce pays là la France c'est un vrai problème même si elle a la nationalité c'est un vrai problème c'est un vrai problème mais à un moment donné ce qui est mental n'a vu le cas car mental je suis sous-developpé je comprends même pas comme ça il y a progrès tout le monde quand je suis là 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 tout à fait ça me fait mal quand les Congolais qui sont passionnés par la culture qui sont des musiciens qui parfois Et quand on écrit « Ah, tous ceux ceux que le producteur a créé, tous ceux qui le producteur ont fait mal » Je me dis que ces jeunes là méritent et ont longu insisté Tout à fait Mais n'est pas seulement en parlant de la politique que ces jeunes là vont connaître Oui, attend, attend, on voit la vidéo sur mon site Les gens qui ont vu les voitures Le film est justement pour le selectif là « On a quand même vu la voiture » Voiture ? Voilà, c'est beaucoup d'ignULT Oui, il y a des missions Les gens qui ont vu l'exemple Les gens qui ont vu le direct à l'exemple en direct à l'auteur volu tout le monde est vrai donc le contrat est respecté et la communication sera faite donc vraiment maire à ce petit manager incontournable double cerveau donc le contrat a été respecté la communication sera faite donc vraiment maire à ce petit mot d'obama tout ça c'est la communication c n'est pas des babioles si vous avez des problèmes appelez-moi bon deuxième version si vous avez des problèmes appelez-moi Oui, c'est vrai. Si c'est le paix brésilien, oui, il va détruire les paix. Si c'est le paix brésilien, oui, oui, le paix brésilien, oui, oui. Il est devenu aujourd'hui l'aide des Congolais de la diaspora qui est le paix brésilien. Mais là même le paix brésilien était parti au Sénégal. Il est allé faire un truc, on l'a invité dans une émission, le paix brésilien. D'ailleurs, je le salue en passant. Bon, nous donnons pas à le paix brésilien. Si vous le croyez avec un ministre de la culture, ou même avec monsieur David Christel, donc on n'arrive pas à corrompiller. Il peut aller là-bas parler des problèmes que les Congolais youtubeurs rencontrent ici. Mais nous sommes avant tout des citoyens. Nous dénonçons une manière de gouvernance qui est en train de... Et puis, je tiens à signaler le cri qui est devenu aujourd'hui le cri le plus populaire dans le monde entier. C'est... 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 Exactement. Il y a des nouveaux dossiers. Chaque jour quand on dort, quand on se réveille. Voilà. Le paix brésilien a été insulté. Détigré. Parce que moi j'ai connu le paix brésilien a connu ça. On a diffamé sur lui. Il va m'appeler. J'ai dit le paix. Moi je te crois. Moi j'ai fait même un article sur le paix. Je me rappelle quand j'ai écrit un article pour le féliciter. Il y a eu des communes qui ont écrit dans les commentaires. Ah! Ah! Ça m'a dit, eh! Je ne sais pas! Eh! Aujourd'hui. Tout à fait! Eh! 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 des bêtes comme il raccourci à battre des bananes comme comme gagne non il n'est pas un congolais c'est un malien voilà comme il a poussé à combattre des bananes l'intellectuel soi-disant franchement 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 n'a pas écouté me coller au couteau c'est une nationalité malienne à l'autre jour où je suis passé au milieu de la maladie mais papa papa je suis en train de me dire que les gens se sont détendés que j'ai pu parler d'une autre chose parce que je n'ai pas de manière politique politique mais j'ai compris en côtoyant les confrères comme les sources la culture j'ai commencé à parler de la culture j'ai vu le monde il y a un débat économique il y a un peu de politique il y a une culture c'est ce matin j'ai fait que ma vie a pas tout ma vie a pas apporté progrès n'a pas d'habitude ma vie a pas avisé parce que je me dis chez moi quand tu viens insulter tu viens dire des choses qui ne rentrent pas dans le cadre du progrès je te bloque ou j'ai pas ton commentaire tout en fait parce que nous voulons que les choses puissent être réalisées d'une manière excellente tout en fait dans le Congo il y a d'excellence le Congo est un ninja le Congo est un ninja le Congo est un cobra je n'ai jamais tué un chien dans ma vie je n'ai jamais tué un chien dans ma vie je n'ai jamais tué un humain que je vais tuer quel humain du tout quel ne représente rien pour ma vie pour le Congo c'est le papa moi aussi j'étais sorti pasteur de ma vie moi aussi j'étais sorti je vois le passeur je vois dans ma vision nocturne je le sens je ne peux pas perdre mon énergie je n'ai jamais tué un tout là vous gagnez une boule de la passion il y a un homme aîné le combat dans une soin disant pour être pour le Congo je m'engage pour lui moi aussi je mène mon combat pour le Congo ça n'est pas arrivé de moi ceux qui mènent ne me feront confiance ceux qui ne mènent pas ne me feront pas confiance je sais c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout Je te jure Chéri, tu peux passer, passe pour toi Mon cœur, ça va ? Tu peux t'asseoir ? Moi, c'est là qu'on a mis le mot, donc on a mis le mobile et on tourne en direct On veut dire que ça va Non, mais maman, ça n'a raison, ça n'est pas dit Ouais, d'accord Tu as vu le travail que je fais jusqu'à deux heures Merci, merci beaucoup Tout à fait Ils veulent tuer des gens qui sont appréciés pour qu'eux, je sais pourquoi, ils puissent être les uniques personnes qu'on doit apprécier On est arrivé même à dénigrer Norma de Paris Moi, ça m'a fait mal Qui ne connaît pas que Norma de Paris est devenu aujourd'hui aussi lui des figures dans notre diaspora que nous devons féliciter Il est passé dans les télévisions des Occidentaux où il a parlé de la culture de l'amour vestimentaire Ce soir est de pétage C'est quelqu'un qu'on doit féliciter Mais on a vu des gens l'insulter, le calomnie Tout ça parce qu'on veut toujours tuer la grandeur de certaines personnes qui nous gênent C'est sur cette parole-là qu'on va mettre fin au direct Merci Si tu as salué des gens, tu peux en deux secondes saluer, dédicacer, je ne sais pas moi La salutation, je vais les employer à Sosta Balada Le manager double ferro, extraterrestre, le meilleur manager aujourd'hui parce qu'il a pris l'artiste Baudou Obama Qui était méconnu de notre musique en ce qui concerne la carrière solo Il a fait un saut dans nos vies Qui a été notamment une recite parce que le plus important point d'interrogation a été apprécié par le PDG de Toulon Et moi-même Je salue le PDG, le PDG je le salue Moyen-terre Le PDG de Toulon est de la plus forte pour la culture Mais il y a un peu de temps, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps, il y a un peu de temps Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps Il y a un peu de temps Je salue notamment tous ceux qui m'aiment de loin et de près Maman est en Allemagne, il y a Dengui, je n'oublie pas Christian aussi qui a appelé Donc je salue tout le monde dans le monde, sincèrement Il y a une unité, il y a progrès Mais tu ne salues pas Madame Numeazalaye qui s'est réveillée quand même pour venir t'écouter Non c'est pas chanak, il est là Mais j'ai appelé Mazala, mes amis, mes amis, mes amis, je n'ai pas du tout J'ai appelé à mes amis et mes amis il y a des kunka En plus Donc pour moi J'ai vu Comment tu as été insulté J'ai vu comment tu t'es battu Pour ta famille J'ai vu notamment comment tu aimes ce pays Donc aujourd'hui tu as ta famille Parce que continue ton combat Ne tombe plus trop dans des polémiques Parce qu'il y a des zones Tout à fait Maman vraiment aime ton mari C'est l'homme de ta vie C'est l'homme de ta vie Vraiment l'homme vit à vous Merci beaucoup Merci beaucoup En tout cas merci Merci Allez bonne soirée à toi Alors Mes chers amis, mes chers compatriotes Voilà Vous allez à qui est belé et belé Vous allez à qui est deux heures du matin Ça veut dire que Vraiment Vous allez à qui est la vérité N'a ma souleur à l'Iran Bon bah la vérité peut être bimée Tout peut être bimée Tout peut être bimée Tout peut être contredire Tout peut être contredire Tout peut être lobby Donc il y a qui débat mon corps Il y a qui débat mon corps contradictoire Il y a l'été que Oh non À chaque part il y a Il y a les vannes Le vannes Le vannes Non Il y a eu des gens qui ont appelé Pour contredire aussi les vannes Voilà C'est de ça qu'il s'agit C'est ça la démocratie Voilà Je ne sais pas Je ne sais pas si vous êtes Directe Non 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 S'il y a des contradictions Il y a des choses Il y a des gens qui ont des éléments Tout le monde Il y a des vannes 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 Alors il y a des vannes Il n'y a pas besoin Avec les vannes Il s'agit D'où il y a des vannes Il y a des invaders Ça nette Avec la vie Ça a été Il a toujours été Il y a des vannes Ai L'a surpris Je me suis Avant Avant, je ne suis pas un peu plus de la langue, c'est le nom 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 de la langue. Merci beaucoup, merci. Je vous partageais direct, merci pour les cœurs, vraiment, c'est très gentil, c'est très gentil. Ils ont produit un des cinq premières langues, c'est-à-dire qu'ils ont eu lieu, c Nourde, once ils ont employé de la problems Côte d'Ivoire et terrémentortés à Maroc. bavou l'oubava kota potou en tout cas nazako sambe la la botiga nan longu la lunette nanay nazako sambe la na kongo na yesu nzambe a fongo la binu baport bapfamina binu bapkota potou onou de jésus nenge kaka yangay mwasina bana misato bakoti potou ya binu pi bakota potou eza la ta son mou kanda bakota ndjambasa la mirake nous prions le dieu de mirake boya ngayi bakoti kanaba laissé passer a pamba nadatibi no ba laissé passer comment ni mirake yandjam bakoti na ba laissé passer donc ils sont rentrés en france comme des français mwesina bana bakoti na potou loko la ba français bakoti kanaba laissé passer a pamba wana yagandjambe mouta khousala donc là ce sens mais la onction en a donc double onction où y'a bav voyage la famille dans le transmettre du nom la commune est sure c'est à dire à négoïs qui ne sont pas les mêmes, les familles qui ont d'autres poteaux, sont les mêmes des démarches administratives, le côté financier, les billets, ils doivent porter à l'Afrique des pays qui font des poteaux, Vous avez dit qu'il est un homme qui a été fait en compte, il est en train de transmettre son son son, son 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 son. Il est en train de transmettre son 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 son. Il est en train de communiquer avec lui. C'est-à-dire qu'il est un homme qui a été fait dans 3 mois, dans deux mois, miraculeusement, en tout cas, année où il y a aussi la tête, même qui est en Côte, il y a un témoignage, il y a un peu de famille, famille Côte, à ce moment-là, il y a 5 personnes, 6 personnes, qui sont tous les visages en Côte, comme on a dit ça, Lucien Lévi-Strauss, tiens frère, je t'aime beaucoup et tu le sais, que Dieu te bénisse, Lucien Lévi-Strauss, merci beaucoup, voilà mes chers amis, mes chers compatriotes, je salue, sage Masala, voilà, sage Masala, que Dieu te bénisse abondamment, je te salue de façon respectueuse, rendez-vous dans le monde, au CPL, à ce moment-là, à ce moment-là, Valentin Lévan, toi aussi je te salue, merci beaucoup, oui, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons publié, nous avons dit, 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 Il y a une parole de Lucien Lévi-Strauss à l'aube qui m'a dit « Oh ! » Mais même à ceux qui ont une banque, est-ce que ça soit une banque ? Il y a une banque qui a un bon cannabis. Il y a une personne qui a changé, qui a gardé ce qu'il y a, ce qu'il y a, qui a dénoncé, et qui a continué à la dénoncer. Il y a une personne qui a dit « La fille qui a détourné l'argent à Ecobank » « La fille qui a détourné l'argent à Ecobank » « Ce qui a dit qu'il y a un bon pétrole, il y a un bon pétrole. » « C'est un bon pétrole. » « Ma bézavap. » « Ma békaka a changé position. » « Ma békaka a soutenu. » « Ma békaka a soutenu. » « Hé, tu as commis déjà un souk. » « Oui, allô ? » « Oui, allô ? » « Oui, bonjour, monsieur Numa Zalaï. » « Oui, bonjour. Comment vas-tu ? » « Mon triple king. » « Oui. » « Un chéri au nom. » « Mais tu sais que là, le fait que... » « Moi, je viens de me réveiller. » « Je crois qu'il y a des diètes à caler. » « Ah bon ? » « Mais tu es en train de me réveiller. » « Je crois qu'il y a des diètes à caler. » « Oui, tu as connu, mon sang. » « Du coup, tu as connu, mon sang. » « Je ne suis en train de regarder. » « Je t'ai vu imposer, king » « Ma cela a changé. » « Ma cela a changé. » « Ma cela a changé. » Tout à fait. 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 Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, moi je connais, moi j'ai toujours été clair avec toi. Moi aujourd'hui, quand j'ai donné la novaka, moi je suis dit que ça soit un autre côté, c'est du tribalisme, mais ça ne vous fait pas. Au Combo, toutes les familles du Combo sont miques. Et dans la famille, la Combo, c'est que c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est moi qui dis, tu le sais. Là, c'est la deuxième étudiante, c'est moi, j'ai hébergé l'antakonanga. Mais c'est pas, c'est pas le gouvernement qu'on m'a fait, c'est la Nabilia. C'est pas le gouvernement qu'on m'a fait, c'est la Nabilia. Il y a pas les Azanapos, c'est le Combo. En plus, moi je suis, moi je suis pas tribaliste. Moi je suis du Sud, peut-être chez elle, elle est du Nord. Mais elle vit chez moi, elle fait ses études. Parce que pour moi, d'ailleurs, vous allez à Nabilia, à Bomutakongo. Ça c'est bien ça. Comme j'ai toujours dit, les Congolais ne sont pas tribalistes. Les Congolais ne sont pas tribalistes, mais le Congo est un être tribaliste des termes. Je le dis, je le répète, c'est tout ça. Ce que vous voulez, le monde est dignes de le Mogo, qui nous devons à la Bittuma, la Bittuma, on a besoin de la Mali. Ce qui est aujourd'hui, c'est le Mali. C'est le Mali, c'est le Mali. Exactement.